Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Messieurs les ministres, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les représentants élus à l'Assemblée de Polynésie française, Mesdames et Messieurs du public, Mesdames et Messieurs de la presse, chers publics, bonjour, je déclare la séance ouverte. Je demande à notre secrétaire général de bien vouloir faire lecture de la lettre de convocation. Monsieur le Président, cette séance a été convoquée par l'aide datée du 26 juin 2009. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polynésie française tiendra la 11e séance de sa session administrative le jeudi 2 juillet à 9h. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée. Signé par Monsieur le Président Philippe Chien. Merci. Je demande au secrétaire général de bien vouloir faire l'appel des représentants. Madame Algoïma, présente. Madame Bix-Sabrina, présente. Madame Bob Dupont-Amara, absente. Monsieur Bissot-Jean-Christophe, présente. Madame Brodien-Rosine, présente. Monsieur Carlson-Jean-Michel, présente. Madame Charly-Daphné, présente. Madame Croce-Valentina, présente. Ah, présente. Monsieur Frans-Garstan, absent. Monsieur Foster-Temmory, présent. Madame Frébo-Joël, présente. Monsieur Fréchi-Étouard, absent. Madame Fouler-Telda, présente. Madame Galnon-Ménari, absent. Madame Hirshan-Nonotea, présente. Madame Hirti-Téoura, absent. Madame Isale-Fara, absent. Madame Tjenis-Téounoui, présente. Monsieur Komwetini-René, absent. Monsieur Lison-Marcelin, absent. Monsieur Mamatoui-Otapou-Victor, absent. Madame Manou-Phaï-Lévi-Agami, sondra, absent. Madame Maraya-Ema, présente. Monsieur Maraya-Uratéina, absent. Présente. Monsieur Mataoua-Léoni, présente. Monsieur Mataoua-Mairon, présente. Madame Mati-Juliana, absent. Madame Naya-Terry-Paya-Mairon, présente. Madame Olivier-Marie, présente. Madame Opa-Afo-Anik, absente. Madame Parker-Elyano, présente. Madame Persegal-Daniel, présente. Monsieur Peututti, présente. Madame Persegal, n'est pas là ? Non, Madame Persegal est absente. Monsieur Peututti, présent. Monsieur Paul-Etequinoui, présent. Madame Ristamouni, absent. Monsieur Romain-Taroua-Fernon, absent. Madame Sage-Maina, présente. Monsieur Chiffli, présent. Madame Saint-Joultarita, absent. Madame Tahieta-Chantal, présente. Madame Tahuatama-Juliette, absent. Madame Tama-Françoise, absent. Monsieur Tansourobert, absent. Monsieur Tintou-Gourou, présent. Monsieur Tifarele-Hirouiti, présent. Monsieur Temiharou-René, absent. Monsieur Trematé-Rubin, présent. Monsieur Terepahia-Mita, présent. Madame Tétanou-Hilana, absent. Madame Téora-Justine, présente. Monsieur Tonson-Gastan, absent. Monsieur Toaou-Ismaël, absent. Madame Tichobuia-Catherine, présente. Madame Venodon-Béatrice, présente. Monsieur Venodon-Clarence, absent. Monsieur Yip-Michel, absent. Merci. Je demande au secrétaire général de bien vouloir lire les procurations qui ont été déposées. Monsieur le Président, nous avons reçu les procurations de M. Lison Marcelin à M. Mita Teripaï, de M. Tonson-Gastan à M. Tout-it-Pé, de M. Flos-Gastan à M. Frichet-Douard, de Mme Richton-Monique à Mme Tahuatama-Juliette, de Mme Inari Galnon à M. Koumoutini-René, de Mme Hirti-Téora à Mme Saint-Jean-Tarita, de M. Romata-Rofemont à Mme Mata-Oualioumi, de Mme Persi-Galdaniel à Mme Jennings-Patricia, de Mme Bob Dupont-Amara à M. Carlson-Jean-Michel, de Mme Tifatou-Mati-Juliana à M. Teremate-Rubaine, de M. Touaou-Ismaël à Mme Nayama, de Mme Opa-Fouanik à M. Mamatoui-Rentapou-Victor, et de M. Benoît Cautaï à M. Temaoui-Foster. Merci. Je demande au secrétaire général de bien vouloir donner lecture du projet d'ordre du jour. M. le Président, la conférence des présidents vous propose l'ordre du jour suivant, approvision de l'ordre du jour, point de séance de questions orales, point de examen des rapports du projet de loi de pays, projet de délibération et résolution, donc voir la liste jointe et point 4, clôture de la séance. Je demande à notre Assemblée de bien vouloir approuver l'ordre du jour. Nous passons au vote. Qui est pour ? A l'unanimité. A l'unanimité. A l'unanimité, l'ordre du jour est adopté. M. Tepharélé, vous souhaitez intervenir ? Oui, M. le Président. M. le Président, 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 et l'urgence concernant certains dossiers, et le fait aussi que la représentante Mme Oopan, hier soir, avant de quitter Houane, m'a demandé de vous prier de bien vouloir reporter en mardi le rapport sur la demande de révision, de réhabilitation, le projet de résolution sur feu, le sénateur, et que cet après-midi, à 16h, normalement, on doit rencontrer le vice-président du pays. À 17h, je dois participer au rassemblement des anciens de Moruru pour commémorer le 43e anniversaire de la première expérience atomique chez nous, qui a laissé bien des dégâts. Est-ce qu'il serait possible, et je pose la question aux uns et aux autres, de reporter donc le rapport en question à mardi prochain, à mardi matin ? Voilà la suggestion que je fais, parce que sinon, il me sera difficile lorsque l'heure de passage sera fixée et d'être présent à ce moment-là. Je préfère faire cette proposition au début de séance que d'attendre cet après-midi et de m'excuser encore. Voilà. Donc je fais cette suggestion en espérant avoir l'adhésion de tous les collègues de l'Assemblée. Merci. Merci, M. le représentant. Nous prenons acte de l'argumentaire que vous avez présenté. Je pense qu'avec mes collègues, il n'y a pas d'inconvénient à ce que l'on repousse l'examen du dossier de la commission d'enquête présidé par M. Teffaréré. Et si vous en êtes d'accord et s'il n'y a pas d'opposition, je vous propose même que nous examinions ce dossier en premier au cours de la séance du 7 juillet. Pas d'opposition par rapport à cette proposition ? C'est bon, on est tous la même longueur d'onde ? Oui, Mme Tétounoui ? Oui, merci, M. le Président. M. le Président, Messieurs les ministres, chers collègues représentants, Yorana, les collaborateurs, la presse, Yoram. M. le Président, mis à part l'intervention de M. Hiroté-Faréré concernant la demande de report pour la commission d'enquête chargée, proposer des mesures concernant les marges et les prix sur lesquels je ne vois pas d'inconvénients à sa demande, à savoir le report pour la semaine prochaine, à savoir mardi prochain. Tout étant, M. le Président, je voudrais, je voulais faire une intervention et faire la demande. Je me pose des questions concernant la fameuse commission sur le reclam d'hôtel. M. le Président, j'ai été président de cette fameuse commission d'enquête concernant les conditions d'achat du reclam d'hôtel 6 en Nouvelle-Zélande. Et sachant que celle qui concernait la SEM M'Avanoui a été examinée la semaine dernière et voyant celle de Hiroté-Faréré qui est inscrite à l'ordre du jour aujourd'hui. Alors je me suis étonné quand même, et c'est pour ça d'ailleurs que je fais une intervention ce matin, M. le Président, qu'elle en est sur la fameuse commission d'enquête sur le reclam d'hôtel. Pourquoi on ne l'inscrit pas aussi à l'ordre du jour parce qu'ils ont été quand même faits en même temps que celle de la SEM M'Avanoui concernant les bus chinois. Je ne vois pas pourquoi j'ai rien contre celle de M. Hiroté-Faréré arrive quand même à être examinée avant que celle du reclam d'hôtel. C'est ma question que je vous pose aujourd'hui, M. le Président. Merci. Merci Mme la représentante. Vous avez pu constater que depuis plusieurs semaines, un bon nombre de dossiers en attente ou en souffrance ont été inscrits dans l'ordre du jour de nos séances et nous avons pu les examiner les uns après les autres. Vous avez cité quelques exemples, notamment celui du rapport de la commission d'enquête sur la société M'Avanoui. Concernant la commission d'enquête dont vous avez eu la responsabilité, Mme la représentante, ce dossier est bien inscrit et il sera examiné. Mais ce que je souhaitais surtout, c'est qu'il y ait une harmonisation avec le gouvernement, c'est-à-dire qu'au moment où le dossier sera examiné, au même titre d'ailleurs que l'a été le dossier sur M'Avanoui, au même titre que sera examiné le dossier sur la commission des prix de M. Tefaréré, mon souhait très fort, c'est qu'il y ait au moins un membre du gouvernement qui soit là et qui puisse réagir en fonction de vos interventions. Sinon, ce ne sera plus un dialogue, ça va être simplement des déclarations que les uns et les autres vont faire et il n'y aura pas de réaction de la part du gouvernement. Le gouvernement n'ayant pas été prêt au moment où je souhaitais l'examiner, ce dernier m'a demandé simplement de le reporter, mais le gouvernement souhaite que ce dossier soit examiné avec les conditions que je viens de vous indiquer. Donc, je tiens à vous rassurer, Mme la représentante, ce dossier sera bien examiné, il ne sera pas mis aux oubliettes. Vous pouvez compter sûrement, je pense que j'en ai fait la démonstration durant ces semaines passées. Tous ces dossiers seront examinés, ne vous inquiétez pas. Voilà. M. Frisk, dernière intervention sur ce point-là et puis après on passe au point de l'heure du jour suivant. M. le Président, merci M. le Président de donner la parole. Je voudrais saluer le gouvernement, les ministres présents, les représentants de la presse, le public et mes chers collègues, Yoram. Ce qui m'inquiète, M. le Président, c'est que la session administrative va être close la semaine prochaine, si je me trompe. Je crois que la clôture est prévue pour le 7. Je crois que le souci qui est exprimé par Mme Lana Tétouanoui, c'est que d'ici le 7, vraisemblablement, nous n'aurons plus le temps d'étudier un certain nombre de dossiers, dont celui de Roquelin-Hautel. Je crois qu'il faut, je crois que vous devrez, et vous êtes mal à l'aise avec toutes ces modifications d'ordre du jour auxquelles nous procédons depuis pratiquement 15 jours maintenant, des dossiers qui sont repoussés, qui sont reportés, parce que le gouvernement ne peut pas être présent, parce que les ministres concernés ne sont pas là. Je crois qu'il faut qu'aujourd'hui nous puissions aller jusqu'au bout de notre ordre du jour et examiner la fameuse résolution de la commission présidée par Hiroté Farire. On en a tellement entendu parler et nous sommes tous assoiffés et affamés de précisions sur ce rapport. Je demande à mon collègue Hiroté Farire de faire un effort et d'être parmi nous au moins jusqu'à la fin de cette journée pour que l'on puisse épuiser cet ordre du jour. Qu'on en finisse, parce que vous allez convoquer la séance encore mardi, il y a un report prévu pour le dossier de Pouwana à Opa. Je crains fort, M. le Président, qu'on n'ait plus le temps matériel d'écluser tous les dossiers. Ma demande s'adresse surtout à mon collègue Hiroté Farire pour qu'il puisse rester avec nous et qu'on puisse en terminer avec ce dossier. Merci. Merci, M. le représentant. Rassurez-vous, je suis loin d'être mal à l'aise, comme vous le disiez tantôt, et je suis aussi affamé que vous. Affamé, bien évidemment, de ce que l'on va pouvoir entendre de la bouche des uns et des autres. M. Tefarire, dernière réaction, et puis ensuite on va avancer. Assoiffé et affamé, que de magnifiques paroles. Si véritablement on avait été assoiffé et affamé, on aurait déjà pris en son temps les décisions qui s'imposaient. Ne serait-ce que pour mettre un terme quasi-monopole dans l'alimentation. Ne serait-ce que ça. C'est un petit aperçu. Tout le monde est assoiffé et affamé. Si la majorité de l'Assemblée nous dit maintenant, OK, on aborde ce dossier en premier point de l'ordre du jour, on y va. Mais à 17h, excusez-moi, non, à 16h, j'ai un rendez-vous avec le vice-président du pays pour un problème urgent concernant les assurances de ce pays. Et après, à 17h, ne m'en veuillez pas, c'est la poursuite du combat anti-nucléaire menée depuis maintenant 40 ans. Je me joins aux manifestants. Je souhaite que nous tous, nous y soyons également. Parce que là, ce serait intéressant et que nous participions après au débat en 21h à la place VET pour que chacun, en son âme et conscience, s'explique. Pourquoi est-ce que nous nous sommes-tu pendant 40 ans sur les conséquences du nucléaire ? Parce que tout le système économique et fiscal polynésien a été bâti autour, pour et par le nucléaire. Enfin, il n'y a pas de problème, on peut continuer à débattre. Mais voilà pourquoi je fais cette demande, j'ai fait cette proposition sans esprit polémique, M. le Président. Encore une fois. Merci. Merci, M. le Présentant. Toute dernière petite intervention de M. Mamatoua Yahoutabou. M. le Président. M. le Président. M. le Président. Je suis tout à fait d'accord avec M. Edouard Fritsch. Parce que si on s'amuse à faire reporter nos dossiers à toutes les séances, je ne sais pas si on va arriver à épuiser tous les dossiers qui sont en souffrance. Mais j'allais aussi intervenir pour vous demander de lever la séance avant 17h. Parce qu'effectivement, le groupe UDSP va se joindre à cette manifestation-là. Voilà, Prétine. Merci, M. le Président. Nous allons passer maintenant à notre séance de questions orales. Nous avons reçu trois questions orales au départ, mais je crois que Mme Chavé a souhaité aussi retirer sa question. Tout à l'heure, elle le confirmera. Je rappelle que, conformément à notre règlement intérieur dans son article 38, l'orateur dispose de trois minutes alors que le ministre dispose, quant à lui, de cinq minutes pour y répondre. L'orateur ne peut reprendre la parole après que le ministre y aura donné sa réponse. Un commentaire écrit, bien sûr, pourra être distribué à chaque représentant. La séance dure. une heure. Il est dix heures précises. Je demande par conséquent à Mme Théa Hirschon de bien vouloir lire sa question. Vous n'avez pas de questions, donc votre nom a été marqué par erreur sur mon listing qui est là. Veuillez m'en excuser. À ce moment-là, je vais demander à Mme Mataoua, qui n'avait pas de questions non plus. Ah, pardon, excusez-moi. On m'a donné une liste qui était un peu ancienne. Mme Naya Teripaya. Votre première question. Merci. Ma question orale s'adresse au ministre de ministre de l'économie rurale en charge de l'agriculture, de l'élevage et du développement forestier. M. le ministre, vous n'êtes pas sans savoir que la MFR de Papara Garçon fait l'objet depuis quelques temps déjà, l'objet de chroniques désagréables et récurrentes qui jettent le discrédit sur l'action de cette structure de formation et en même temps sur l'ensemble du dispositif de formation agricole du Fénois. En effet, de nombreux dysfonctionnements ont été signalés par des parents d'élèves au sujet de la mauvaise gestion du budget de cette structure. Une plainte d'ailleurs a été déposée dans ce sens contre le président du conseil d'administration. Cette mauvaise gestion a entraîné une négligence totale des conditions minimales d'hygiène et de sécurité des bâtiments qui sont dans un état de vétusté plus qu'alarmant. Cela a d'ailleurs fait l'objet d'une visite de l'inspection sanitaire et de l'inspection du travail en novembre 2008. De plus, un recours émanant du personnel est également en cours. Un dossier de reconstruction de nouveaux bâtiments avait été mis en route l'an dernier, mais est resté sans suite. Lors d'une visite l'an dernier avec les collègues Anderson et Mataoua, nous avons effectivement constaté de nombreux dysfonctionnements et on nous avait alors déclaré que cela allait s'améliorer. Or, force est de constater que dans l'ensemble, la situation s'est très légèrement améliorée. Les salariés nous ont fait part de leur découragement et ne souhaitent plus accueillir les élèves dans ces conditions à la prochaine rentrée scolaire. Aussi, M. le ministre, pouvez-vous nous dire quelles sont les mesures concrètes et immédiates que vous souhaitez mettre en place pour pallier cette situation ? Merci, Mme la représentante. M. le ministre. M. le Président, Mme la représentante, Mesdames, Messieurs les représentants, Yorana, Mesdames, Messieurs de la presse, Mesdames, Messieurs du public, Yorana Tartot, Farrerida. Par courrier daté du 15 juin dernier, les 12 salariés de la maison familiale rurale de Papara, ces 100 garçons ont adressé une lettre au Président de la Polynésie française pour signaler l'état de vétusté des bâtiments de la dite MFR. Cette lettre nous a été également adressée en copie et bien entendu, c'est avec attention que j'ai pris connaissance des griefs qui sont décrits dans ce courrier. D'autant que j'ai la responsabilité au sein du gouvernement de suivre toutes les questions relatives au fonctionnement de cet établissement. Tout le monde reconnaît que les bâtiments du MFR de Papara s'exclient en 1981 ne sont plus aux normes d'hygiène et de sécurité. A cet égard, cet établissement a besoin d'une rénovation complète destinée à mettre aux normes de sécurité des constructions existantes de type forêt MTR et de type léger, donc certaines sont âgées de plus de 25 ans, et à adapter les capacités d'accueil à l'évolution des effectifs d'élèves. En novembre 2008, une délégation des représentants de notre Assemblée ainsi que les autorités de contrôle de l'hygiène et de la sécurité s'étaient successivement déplacées au MFR de Papara pour s'inquiéter de la situation matérielle de cet établissement. Personne ne conteste l'état de vétusté de ces bâtiments. C'est pour cela qu'en juin 2008, la direction du comité polynésien des maisons familières rurales a pris la tâche de l'architecte Jean Gicou pour une étude de faisabilité de la rénovation de cet établissement. En octobre 2008, notre architecte a établi le devis des travaux à hauteur de 162 millions de francs. Depuis cette date, le comité polynésien des MFR cherche les financements nécessaires pour réaliser ces travaux. A cet égard, le contrat de bille compte tenu du public traité par les MFR a été attentif à l'approche faite par la direction des MFR pour un financement à hauteur de 60%. Le ministère de l'économie rurale a été sollicité par le comité polynésien des MFR ces dernières semaines pour une demande d'inscription d'un montant de 65 millions de francs en investissement destiné à la rénovation des MFR de Papara, 700 garçons. En tant que ministre en charge des MFR, j'ai bien enregistré cette demande que je soutiendrai auprès de notre gouvernement. Ainsi, la participation du CUT à hauteur de 100 millions et celle du pays à hauteur de 65 millions devraient permettre au MFR de Papara de bénéficier des travaux nécessaires à sa mise en ordre. C'est pour cela que je remercie vivement la représentante d'Amaran d'avoir soulevé cette question en cas les problèmes réels du MFR de Papara sans porter à votre connaissance. Ils ne trouveront une solution satisfaisante que si vous soutiendrez la demande d'inscription d'une subvention d'investissement soit au collectif de cette année, soit au budget 2010, au bénéfice de la maison familiale rurale de Papara. Par ailleurs, Mme Théry Paya a évoqué le dépôt d'une plainte contre le président du conseil d'administration de la maison familiale rurale de Papara pour mauvaise gestion de la structure. Puisque la plainte est déposée, je m'en tiendrai de tout commentaire sur ce point. Je laisse la justice faire son travail. Mais je crois savoir que des conflits de personnes au sein de la direction de cet établissement ont beaucoup envenimé l'ambiance des équipes d'encadrement. J'espère que ces conflits entre personnes adultes et responsables ne nuiront pas à la qualité de l'enseignement dispensées au sein de cet établissement. Voilà. Merci, Madame. Merci, M. le ministre. Je demande au deuxième intervenant, M. René Covomo-et-Tini, de bien vouloir poser sa question. Merci, M. le Président. Je voudrais seulement retirer ma question parce que la raison est favorable. Merci, M. le Président. Je sais qu'il n'y aura pas de réponse ici, ni le Président l'Inde, ni le Vice-président, et que je sais que c'est favorable. Voilà. Pour la raison pour laquelle je retire ma question. Merci, M. le Président. Nous en prenons acte. Je vais demander au troisième intervenant, M. Teripaya, de poser sa question. Alors, ma question s'adresse à M. Jean-Marie Osrapoto, ministre de l'Éducation. M. le ministre, les grandes vacances viennent de démarrer, mais déjà, il convient de préparer au mieux la prochaine rentrée scolaire à venir. Or, dans l'île de Bourboura, beaucoup de problèmes se posent encore quant à cette future rentrée pour l'année scolaire 2009-2010. Ce n'est pas un problème nouveau, mais qui se posera de façon encore plus criante pour les années à venir, si rien n'est engagé pour changer cette situation. Vous le savez comme moi, les gens qui sortent de formation ne se bousculent pas pour occuper les postes dans les îles, tant et si bien que ce sont plus de 30 postes de titulaires qui manquent sur notre île de Bourboura, pour ce qui est des écoles primaires. Les postes sur Téti étant les plus privilégiés par les jeunes, plus attirés par la vie dans la capitale que la vie dans les îles, et surtout en l'absence de tout dispositif incitatif permettant d'offrir des avantages à l'installation dans les îles. À cela s'ajoute le fait que l'inspecteur à postes sur l'île a décidé de sortir six titulaires du cadre professoral pour les affecter au poste de conseiller pédagogique. Ceci alors même que une conseillère pédagogique est déjà basée à Bourboura et que deux directrices disposent de toutes les qualifications pour assurer la fonction de maître formateur et assurer ainsi en complément de la prérogative de direction l'encadrement des maîtres suppléants du primaire. Cette situation n'est pas acceptable. Nos écoles méritent de disposer de titulaires suffisants pour garantir la stabilité des enseignants à poste et assurer le meilleur suivi pédagogique possible. Aussi, Monsieur le Ministre, pourriez-vous nous dire comment vous comptez pallier à cette importance car on s'intitule dans notre île. Et si vous prévoyez un dispositif incitatif pour les jeunes enseignants afin de les encourager à s'installer dans les îles autres que Thédi, je vous remercie, Monsieur le Ministre. Les éléments que vous pourrez nous apporter. Merci, Monsieur le Représentant. Monsieur le Ministre de l'Éducation. Monsieur le Ministre de l'Éducation. M. le Représentant, Votre question portant sur la rentrée scolaire dans les écoles primaires de Bora Bora vient nous rappeler, en effet, que les problèmes liés au manque d'instituteurs titulaires dans les îles éloignées de Tahiti n'est pas nouveau. Quant à la préparation de la rentrée 2009-2010, merci de le rappeler, elle a débuté avant que ne démarrent les grandes vacances, et vous avez pu le constater, comme moi, sur place. M. le Représentant, 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 Notons également que Bourbora n'est pas exclu du dispositif de renforcement du cycle 2 qui vient d'être entamé. Les enseignants concernés ainsi que leurs directeurs sont actuellement en formation à l'école normale. Certes, les maîtres titulaires sortant de l'IUFM et de l'école normale font encore défaut dans nos îles éloignées, mais ainsi que je l'ai dit tantôt, les choses peuvent changer avec le concours notamment de toutes les municipalités concernées. Je suis certain que des dispositifs incitatifs simples, comme par exemple une baisse des loyers ou l'édification de logements de fonction pour garantir la sécurité et la sérénité des enseignants, peuvent concourir à résorber nombre de problèmes liés à la pénurie des titulaires dans nos îles. Je compte sur votre aide, M. le représentant et élu de la commune de Bourbora, pour qu'ensemble, nous puissions encourager nos jeunes enseignants à s'installer dans les îles. M. le représentant, je vous remercie. Merci, M. le ministre. Notre séance de questions orales étant achevée, nous allons passer à l'examen du premier rapport. Il s'agit du rapport numéro 47-2009 sur le projet de loi du pays qui définit les conditions et critères d'attribution d'aide financière et de garantie d'emprunt aux personnes morales autres que les communes. Je vais demander au préalable au gouvernement, au ministre des Finances en particulier, de bien vouloir en exposer l'économie générale. Merci. Merci, M. le Président, M. les ministres, M. les représentants et Orana. Ce rapport arrive à point nommé en respect à la loi Estrosi pour donner un cadre juridique concernant les aides financières. Donc, je n'en dirai pas plus et je cède la parole au rapporteur du dossier. Merci, M. le Président. Merci, M. le ministre. Je demande au rapporteur, M. Jean-Michel Carson, de bien vouloir nous présenter son rapport. Merci, M. le Président. Yorana Tato, M. le Président, M. les ministres, chers collègues, la presse, Yorana Tfaredeïda. J'ai l'honneur de vous soumettre le projet de loi du pays définissant les conditions et critères d'attribution des aides financières et octroi à des garanties d'emprunt aux personnes morales autres que les communes. Les concours financiers accordés aux communes feront l'objet d'un projet de loi scientifique. Premièrement, en ce qui concerne les aides financières, la Polynésie française a déjà adopté de nombreux textes en matière d'aides financières accordés par le pays aux personnes morales de droits privés ou de droits publics. L'article 1er prévoit les aides financières suivantes, les aides et subventions donnant lieu à des versements financiers, les avances et prêts, les agréments accordés dans le cadre du dispositif d'anticitation fiscale à l'investissement. En revanche, il exclut les exonérations fiscales, non fiscales et douanières, ainsi que les dégrèvements d'impôts et taxes et annulations de tics et recettes. Concernant les aides économiques, le projet de loi prévoit des textes qui sont actuellement en vigueur, restent applicables sous réserve de ne pas être contraires aux dispositions de la présente loi du pays. Concernant les avances et prêts, le projet de loi reprend pour partir les dispositions actuelles. Toutefois, le taux de rémunération des avances est préaccordé, est modifié et serait basé sur le taux moyen des emprunts souscrits par le pays. Deuxièmement, en ce qui concerne l'enctroi des garanties d'emprunt, le projet de loi reprend l'ensemble des dispositions actuelles en modifiant uniquement la capacité de garantie du pays. Il est proposé de limiter cette capacité de garantie à 25% des recettes réelles de fonctionnement, hors dotation, participation et subventions reçues. Le taux de la commission annuelle passera de 0,5 à 1%. L'entrée en vigueur de la présente loi est fixée au 1er janvier 2010. Telles sont les grandes lignes du projet de loi qui nous est soumis aujourd'hui, que le rapporteur invite ses collègues de l'Assemblée, au nom de la commission des finances, d'adopter. Merci, M. le Président. Merci, M. le rapporteur, pour cette présentation synthétique de votre rapport. La discussion générale est à présent ouverte. Pour ce rapport, la conférence des présidents a fixé à 90 minutes la durée de notre discussion. L'UDSP dispose de 31 minutes, le groupe Otato Aïa à 30 minutes, le groupe Tahwouda Huidatira à 17 minutes, le groupe Yaoura Tufrino à 9 minutes et le représentant non inscrit 3 minutes. J'appelle le premier intervenant, M. Fritsch, au nom du groupe Tahwouda Huidatira, à prendre la parole. Merci, M. le Président, mes chers collègues. M. le Président, je regrette vraiment que notre rapporteur n'ait pas pris le temps de nous donner les détails de son rapport. Je ne sais pas de quelle façon vous voulez traiter ce dossier, mais nous engageons la responsabilité du pays au travers d'un tel projet de loi. Donc, il est important, à mon avis, que les membres de la présente Assemblée soient bien, bien, bien informés et prennent ce dossier au sérieux. Ceci dit, le présent projet de loi vise à satisfaire en effet l'obligation de la loi Estrosi dans un souci de transparence en matière d'attribution des aides financières et garantie d'emprunt. En remarque préliminaire, et je voudrais rattraper un petit peu les déclarations du ministre en début d'examen de ce dossier, je rappelle que la loi organique nous faisait obligation d'adopter ce texte avant le 1er juillet 2009. Nous sommes donc presque dans les clous, mais nous aurions sans doute pu étudier ce texte beaucoup plus tôt s'il nous avait été transmis dans les meilleurs délais. Il est vrai que la copie préparée initialement par le ministère des Finances a fait l'objet de très nombreuses critiques de la part du Haut Conseil. Et que le texte a dû être donc grandement reformulé, ce qui a fait l'objet de très nombreux amendements déposés par le ministre lors de l'étude en commission il y a quinze jours. Pour autant, le projet tel qu'il nous est soumis est toujours très loin d'être parfait, et beaucoup de points auraient mérité d'être précisés. Tout porte à croire que dans l'urgence de cette date butoir, on s'est contenté, excusez-moi du terme, du service minimum. En premier lieu, ce texte ne vient finalement que compiler, dans une norme unique, un grand nombre de dispositions réglementaires déjà existantes, fixant les conditions d'attribution financière sans y apporter de réelle plus-value. Il est vrai que parmi ces dispositions réglementaires figuraient des arrêtés en Conseil des ministres, tel que le rappelle notre rapporteur dans son rapport, ce qui n'a pas dit, et qu'il convenait de par la loi Estrosi de les convertir au travers de cette loi de pays. Mais finalement, la Polynésie française disposait, bel et bien, d'un dispositif d'encadrement, de l'octroi des aides financières, et le ministre en charge de la préparation de ce texte n'est guère allé au-delà de l'existant, et notamment dans le sens d'une meilleure transparence, principe, je vous le rappelle, qui guidait l'adoption de la loi Estrosi. Ainsi, les articles LP4 et LP5 de la présente loi, qui s'inscrivent dans les dispositions communes, ne viennent pas poser de réelles conditions de fonds pour l'attribution des aides du pays. On se borne à lister dans l'article LP4 une série de conditions administratives de pure forme pour la recevabilité des dossiers, tandis que l'article suivant, le LP5, ouvre la possibilité, au seul Conseil des ministres, par voie d'arrêté, de définir le cas échéant des conditions supplémentaires. Bref, il n'y a aucun changement par rapport à la pratique actuelle qui régit l'attribution des aides financières. Tout cela reste particulièrement flou, et cela n'a pas manqué d'être relevé lors de la Commission sans que le ministre n'apporte en fin de compte de réponses pertinentes. Or, si ce texte ne vient pas préciser de manière plus pointue les conditions d'attribution des aides, si le système n'évolue pas sur ce point, pourquoi les citoyens ne pourraient pas nous opposer à cette semperternelle sentence de l'attribution à la tête du client ? Notre ami Georges Cuchon a réfuté cette accusation en précisant que si par le passé l'attribution d'aides publiques relevées du seul président de la Polynésie française, aujourd'hui, les aides étaient attribuées de manière collégiale par le Conseil des ministres. Une façon de dire autrement ce qui se produit jusqu'à présent, naturellement. Mais nous avons déjà fait le constat que même si la décision relève aujourd'hui du Conseil des ministres, cela n'enlevait pas une certaine opacité dans certains dossiers, et notamment quand le gouvernement ne tient pas compte de l'avis négatif motivé émis par la Commission de contrôle budgétaire et financier de notre Assemblée. J'attache beaucoup d'importance parce que certains d'entre nous, ici, dans cette Assemblée, participent à toutes ces commissions. Et force est de constater que, jusqu'à ce jour, aucun avis de cette commission n'est pris en compte par le gouvernement. Donc, malgré les propos du ministre qui se voulait rassurant, nous pouvons constater que la rédaction de certains articles de cette loi du pays, qui devrait fixer les conditions d'octroi, reste aujourd'hui suffisamment vague pour ouvrir droit à toutes les interprétations, pour ne pas dire à toutes les dérives. Alors, bien sûr, pour justifier son texte, le ministre nous a renvoyé aux conventions qui devaient être passées entre la Polynésie française et le bénéficiaire pour fixer les conditions de fond. Mais c'est bien là le problème, justement, puisque notre Assemblée n'a pour seul rôle que de fixer ce cadre général suffisamment flou afin que le gouvernement puisse décider seul des conditions réelles de l'octroi de l'aide. Bref, notre Assemblée délègue tous ses pouvoirs à l'exécutif qui a les mains libres pour faire ce qu'il veut. C'est un petit peu en résumé ce que je viens de dire. On a parlé en 100 ans de chèques en blanc. Aujourd'hui, on vous autorise à faire ce que vous voulez. C'était d'ailleurs une des critiques fondamentales du Haut Conseil pour ceux qui l'ont lu. Et la nouvelle rédaction proposée n'apporte pas la bonne réponse à ces critiques, même s'il est vrai. De nombreuses mentions à des renvois pour des arrêtés d'application pris en Conseil des ministres ont été supprimées dans la rédaction qui nous est aujourd'hui présentée. Il en va de même quand, au chapitre 3, on nous parle de programmes d'action en cohérence avec les politiques publiques, sans même que ces politiques ne soient définies. C'est d'ailleurs une des faiblesses notoires de ce projet de loi, relevé de manière indirecte par notre rapporteur, qui souligne à l'avant-dernier paragraphe de la page 3 de son rapport que ce texte sera amené à être complété par des textes propres à chaque secteur d'activité, avec éventuellement une définition de critères supplémentaires spécifiques à chaque secteur. Fin de citation, et c'est la raison pour laquelle je regrette réellement que notre rapporteur n'ait pas donné pour une fois lecture de son texte qui doit nous guider et un texte qui est intéressant. Donc, parce que le texte n'est pas exhaustif, parce qu'il est trop flou, notre Assemblée devra être saisie ultérieurement de nouveau sur d'autres textes, sans que nous ne sachions aujourd'hui dans quel délai. Comment c'est habitué, M. le Président ? Attendez, ça va venir. La prochaine fois, vous allez voir, dans trois mois, dans deux mois, dans un mois. Enfin, voilà. C'est la nouvelle à dans l'Assemblée de Polynésie. Ça arrive par épisode. Et il faut suivre, sinon vous décrochez. Pire, il n'est pas à écarter qu'à l'avenir, parce que tel ou tel ministre changera sa politique de soutien à un secteur particulier d'activité, nous devions prendre une nouvelle loi de pays pour enteriner ce choix. Tout cela n'est pas cohérent et confère beaucoup d'opacité pour les usagers, alors que nous aurions pu affirmer fortement aujourd'hui, au travers d'un texte fondateur, une véritable politique d'aide publique. Là, nous restons dans le saupoudrage et l'intervention au coup par coup, ce qui pose un problème étant donné que les capacités d'intervention financière du pays vont en s'amenuisant. Et là, le ministre des Finances ne pourra pas me contredire. Cette notion de saupoudrage au coup par coup appelle également une autre remarque de ma part, M. le ministre, au sujet de l'article LP31, qui vient consacrer ce qu'on appelle les subventions d'équilibre, alors que cette pratique a été critiquée à plusieurs reprises par la Chambre territoriale des comptes. C'est notamment le cas en ce qui concerne TNTV. Chaque année, au moment du vote du budget, le gouvernement inscrit une subvention tout en sachant pertinemment, et nous avec d'ailleurs, l'Assemblée, que le montant ne permettra jamais à cette société de couvrir ses besoins de fonctionnement sur une année pleine. On le sait dès le départ, et on vote. Et on vote. La majorité suit à chaque fois. Ainsi, nous sommes également obligés de voter chaque année dans un collectif budgétaire une subvention d'équilibre afin de boucher le trou creusé sciemment par le gouvernement. Ça se résume à cela. Je ne dis pas « faoré ». Je dis que c'est une méthode peut-être qu'il faut revoir. Et qu'au travers du présent texte, nous aurions pu éventuellement prévoir ce genre de cas. Ce manque d'orthodoxie comptable a été fermement critiqué, comme je vous le rappelais tout à l'heure, par la Chambre des Comptes. D'ailleurs, le ministre des Finances a également cité en commission le cas d'Erté Tignoui, qui avait fait l'objet des mêmes critiques concernant les subventions d'équilibre. Critiques contournées, semble-t-il, par la technique de l'avance en compte courant. Par ailleurs, la rédaction de cet article LP31 reste également suffisamment vague pour laisser libre champ au gouvernement d'intervenir au soutien d'une entreprise en déficit, et ce, dans n'importe quel domaine. il lui suffit d'invoquer le dernier membre de phrase de cet article concernant, et là je cite l'article, les difficultés financières de nature à mettre en cause notamment leur pérennité, la sauvegarde de l'emploi ou des activités stratégiques pour la Polynésie française. En d'autres termes, c'est la phrase magique. Autant dire, plus simplement, dans tous les cas de figure qui se présentent, pour peu que le gouvernement veuille bien venir au soutien d'une entreprise en difficulté. D'ailleurs, l'exemple cité en commission par le ministre concernant l'aide attribuée en 2007 à une société des îles sous le vent, rappelez-vous, vient conforter cette analyse. En effet, le ministre n'a pas pu nous donner avec précision les motivations du gouvernement de l'époque à soutenir cette société. Il a juste déclaré de manière évasive, je vous demande de vous référer à la page 31 du compte-rendu de la commission et je cite le ministre, c'est certainement parce qu'il y avait un intérêt de développement touristique que le gouvernement avait accepté de participer. Fin de citation. Je laisse le soin au ministre de nous rappeler tout à l'heure de quelle société il s'agit. Ce n'est, à mon sens, pas une motivation des plus transparentes. Je crois que tout le monde est d'accord avec moi là-dessus. On peut faire tout et n'importe quoi. En matière de transparence, il me semble également que le projet de loi aurait dû intégrer des gardes-fous relatifs aux attributions de subventions en période préélectorale. en ce sens, il paraît opportun d'intégrer une clause interdisant l'octroi de subventions aux associations dans une période de six mois précédant un scrutin territorial. Ceci, en fin de compte, nous permettrait de ne pas prêter le flanc aux critiques sur le clientélisme. surtout vous qui nous critiquez bien souvent là-dessus. Bien sûr. Ça vous fait rire. Mais n'empêche que vous ne prenez aucun moyen pour résoudre le problème. Au contraire, vous enfoncez le clou. Autrement dit, vous voulez faire mieux que nous. Vous êtes bons, hein ? Et lorsqu'on regarde toutes les subventions qui nous arrivent en CCBF, je vous assure que le clientélisme, il y en a d'autres en matière d'expertise que le Tahuéra Huida tire. Je peux l'affirmer ici parce que je suis toutes les commissions de contrôle budgétaire et financière. Alors, et puisque nous sommes à parler de période, je souscris également aux interrogations qui ont été portées en commission sur les délais prévus aux articles LP6 et LP7. Au total, le demandeur d'une subvention peut ainsi attendre huit mois. Écoutez-moi bien. Peut ainsi attendre huit mois avant de s'apercevoir, faute de réponse du service instructeur, que sa demande a été rejetée. Huit mois. Ce qui m'étonne, en fait, dans la procédure décrite dans ces deux articles, c'est l'absence totale de dialogue entre l'administration et l'administré. En fin de compte, c'est ça. En effet, à l'article LP6, on précise que si l'administration n'a pas donné de nouvelles à l'administré dans un délai de deux mois, c'est que le dossier de demande est réputé être complet. Voilà. C'est-à-dire qu'au bout de deux mois, celui qui dépose le dossier peut avoir espoir d'avoir dépossé un bon dossier, mais comme vous le savez, c'est au bout du quatrième mois qu'on va lui notifier que son dossier n'est pas complet. Ensuite, à l'article LP7, si l'administration n'a pas donné signe de vie au bout de six mois, c'est que la demande est réputée être rejetée. Voilà. On est en pleine crise. On est en pleine crise. Et depuis le début de l'année, je vous entends dire qu'il faut que l'administration soit effectivement l'outil efficace pour relancer l'activité dans notre pays. Donc, cela pose deux problèmes, à mon sens. D'abord, cela accrédite le fait que l'administration soit elle n'est pas en mesure de faire son travail suffisamment rapidement, soit que les pouvoirs publics admettent que cette administration peut agir en toute lenteur. Voilà. Veuillez conclure, M. le Président. Oui, M. le Président. Je n'en doute pas, mais veuillez qu'on me conclure, s'il vous plaît. Pour une fois qu'il y a quelqu'un qui dit quelque chose d'intéressant ici, s'il vous plaît, M. le Président, laissez-moi terminer. Je continue et je conclure et je conclure. Cet état de fait ne concerne d'ailleurs pas que les dossiers de subvention, puisqu'il semble admis aujourd'hui que notre administration ne soit pas contrainte par des délais qui permettent à l'usager d'être servi dans les délais raisonnables. Ensuite, la procédure s'apparente à une dématérialisation totale de l'administration qui, là encore, M. le ministre, apparaît comme une négation du service public qui doit placer l'usager au centre de ses préoccupations quotidiennes. Nous devons placer l'usager au centre de nos préoccupations quotidiennes. Enfin, avant de conclure et pour satisfaire le vœu de notre président, je ne manquerai pas de faire une remarque concernant les aides aux communes qui sont exclues du présent texte mais qui doivent faire l'objet d'un encadrement spécifique. Là, je rappelle à M. Buissou qui a été pendant un an président de la CCBF, ça a été un vœu émis, mais alors d'une façon permanente par notre commission. Nous devons encadrer, nous devons faire quelque chose pour encadrer ces aides attribuées aux communes. Cinq ans plus tard, nous n'avons toujours pas la moindre esquisse de ce projet. Je souhaite donc interpeller sur ce sujet notre vice-président qui n'est pas là, malheureusement, afin que nous puissions obtenir des précisions sur ces intentions en la matière et sur les délais avant que nous soyons saisis d'un tel texte. Voilà. M. le Président, M. le ministre, mes chers collègues, je vous remercie pour votre attention. Merci, M. le représentant. Je demande à présent à l'intervenant du groupe Yahuat et Fénois, M. Buissou. Merci, M. le Président, M. le ministre, Mesdames et Messieurs, les représentants, M. le sénateur, chers amis du public, bonjour. Je serai à la fois critique et, je dirais, objectif par rapport à l'étude de ce texte qui suscite un certain nombre d'interrogations et de réponses, bien sûr, de la part du gouvernement. Je comprends le fait que ce projet n'est pas le projet du seul ministre des Finances et de l'Économie, mais le projet du gouvernement. Et c'est dans cet esprit-là que j'ai rédigé mon intervention. Cette loi du pays s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article 144.3 de la loi statutaire qui sollicite que soit défini si possible avant le 1er juillet 2009 les conditions et critères d'attribution des subventions et garanties d'emprunt aux personnes morales. Ce texte ne traite pas, comme vient de le dire Édouard Fritsch, de la situation particulière des communes laquelle devra être débattue dans le cadre d'une autre proposition de texte là aussi normalement avant le 1er juillet de cette année. Vous avez vu la nuance. Je n'ai pas dit aurait lu devra être. La bonne question qu'il fallait dès lors se poser était de savoir si les textes existants étaient satisfaisants ou s'il fallait au contraire en profiter pour revoir un certain nombre de points tant sur le fond que sur la forme des conditions d'attribution des aides financières publiques. Quelles sont les avancées d'abord que le présent texte propose ? D'abord, une meilleure cohérence du dispositif par le regroupement des trois principaux arrêtés actuellement en vigueur que sont les arrêtés 112, 782 et 605 CL. Cela aidera à une meilleure lecture du régime des aides en Polynésie. Ensuite, et bien qu'est pars, la référence ici et là à des notions fondamentales que sont celles d'intérêt général, de liberté de commerce et d'égalité des citoyens devant la loi. Enfin, troisième avancée, en matière de plafonnement de la garantie globale consentie par la collectivité, en matière d'emprunt qui sera désormais limitée à 25% des recettes réelles de fonctionnement du budget de la poignée française. Elle était d'un peu plus de 9 milliards à la fin 2008. C'est une somme que nous pourrons dorénavant jauger au regard de cette référence. Mais ce texte recèle, à mon sens, également des inconvénients et au nombre de deux en particulier. Premièrement, le texte s'apparente d'abord à une composition d'arrêté ancien, donc le plus récent date de 1999 et qui ne colle plus à une certaine réalité de la Polynésie d'aujourd'hui. Sur la forme d'abord, ce texte reprend pour l'essentiel les conditions très administratives qui existaient déjà des arrêtés existants. Sur le fond, en revanche, ce texte n'arrive pas à fixer des conditions générales de fond qui guideraient l'ensemble du dispositif. C'est ainsi la liberté de commerce qui prévaut pour la subvention d'équilibre et c'est au contraire l'intérêt général qui vaut pour les subventions aux actions particulières. Certes, l'intérêt général, la cohérence avec les politiques publiques, la liberté de commerce doit être citée. Mais parce qu'elles sont générales, ces notions doivent se situer en préambule du texte pour qu'elles puissent s'appliquer à l'ensemble de la loi de pays de manière homogène, notions qui auraient dû s'accompagner, selon moi, d'autres conditions énoncées au sein de chacune des sections puis précisées au sein d'un arrêté pris en Conseil des ministres. Il n'y a donc pas de réelles avancées sur les conditions générales de l'interventionnisme de la collectivité qui guideraient l'étude des aides financières de toute nature. Je ne regrette pas ailleurs que la libre concurrence ne soit pas évoquée. C'est dommage. Un exemple pour illustrer mon propos avec une exonération de taxes, certaines formes de subventions déguisées, d'achats de papier au profit d'un groupe de presse qui détient déjà un monopole écrasant. C'est pour moi une action qui vise à conforter ce monopole. Ce n'est pas là notre rôle. Je pense même au contraire qu'une société en situation de monopole ne devrait pas, par principe, pouvoir jouir d'une aide financière publique. C'est pour cette raison que la CCBF, en 100 ans, avait refusé d'admettre à cette demande d'exonération de taxes. Deuxièmement, de plus, ce texte n'énonce pas les conditions générales et substantielles d'évaluation et de contrôle des aides attribuées alors même que la rédaction de l'article 144.3 exclue de ces éléments soit prise sous forme d'arrêté. Je m'en explique. Le gouvernement souhaite que l'on s'exprime sur des conditions de fond à vrai dire très administratives et se réservent les conditions de fond notamment en matière d'évaluation. C'est pourtant une compétence de l'Assemblée et en n'indiquant pas au sein de cette loi ses conditions de fond, l'exécutif retire à l'Assemblée une partie de sa compétence. Il y a pour cela, je pense, un risque assez important de censure du Conseil d'État. J'ai ici le sentiment que l'on reprend d'une main ce que l'on nous a confié d'une autre. Je ne crois pas qu'il y ait ici un seul représentant qui puisse voir cela d'un bon oeil et surtout pas les membres de la CCBF. D'autant moins que le gouvernement souhaite que les subventions aux établissements publics et organismes parapublics ne fassent plus l'objet d'une étude par la Commission de contrôle budgétaire et financier. Ce n'est pas, à mon avis, une bonne chose. En effet, je ne pense pas que le fait d'inscrire en annexe du budget primitif les subventions inversées aux établissements publics et parapublics dispense d'un examen à la CCBF. Car si cette individualisation équivaut à une attribution de subvention, cela n'implique pas pour autant que soit retirée à la CCBF sans contrôle sur l'exécution budgétaire du vote de la subvention. À suivre cette interprétation, cela voudrait dire que toutes les subventions inversées aux communes qui ont cette année été individualisées au budget ne passeraient pas par une information des élus quant aux conditions de versement effectif de ces subventions. La CCBF, chargée du contrôle de l'exécution budgétaire et de la situation financière de la collectivité, est un outil d'information non seulement aux élus, mais également à la population. Et c'est en cela, d'ailleurs, que la loi Estrosi constitue véritablement une avancée parce que si l'on veut parler de transparence, il faut forcément qu'il y ait une bonne information des élus de l'Assemblée et en premier chef des membres de la CCBF qui relaient ensuite auprès des autres représentants de l'Assemblée en séance plénière lorsque ces membres l'estiment ou auprès du public lorsqu'il y a matière. Donc, avant même d'avoir pu l'expérimenter sur un temps raisonnable de quelques exercices, ce texte tend à restreindre son champ d'intervention ce qui n'est pas raisonnable. De plus, la CCBF est aussi le lieu d'une discussion hebdomadaire avec les responsables de ces organismes qui bénéficient des aides publiques. Lui retirer ses prorogatives, c'est couper le lien qui se crée entre les représentants du peuple que nous sommes et les personnes chargées d'exécuter les politiques publiques que nous votons. Voilà, en substance ce que je souhaitais dire, tout en garantissant, bien entendu, ma solidarité et mon soutien au vote de ce texte. C'est un texte, comme l'a dit Edouard Fritsch tout à l'heure, qui n'est pas parfait, mais qui tendra à se perfectionner. Je vais aussi faire remarquer que le texte a le mérite aujourd'hui d'exister, puisque nous sommes contraints par des considérations de date et d'échéance d'application des dispositions de statut pour que nous ayons un cadre qui soit voté par notre Assemblée avant fin juin. Nous sommes déjà début juillet et en comptant, bien entendu, sur les services à la fois de notre ministre des Finances et de l'Économie pour améliorer ce texte sur la base des discussions que nous allons tenir aujourd'hui et des interventions que nous venons de faire. Merci. Merci M. le Président. Pour le groupe UDSP, M. Carlson. Merci M. le Président. Tout d'abord, je voulais répondre à M. Fritsch en disant que si je vous ai donné un rapport simplifié, c'est parce que je comptais sur le sérieux des représentants dans l'étude de ce rapport qui a été mis à distribution le 16 juin. J'estimais que tout un chacun avait amplement le temps d'éplucher ce rapport comme M. Fritsch l'a fait. Il l'a bien fait d'ailleurs car il a épluché les 38 pages du compte-rendu de la Commission et a repris des arguments de la Commission et a pu remarquer que ses membres ne sont pas des bénis-oui-oui. Et dans un souci de gain de temps, je vous ai épargné l'exercice de la lecture de tout le rapport. Donc, nous devons examiner ce projet de loi qui définit les conditions et critères d'attribution des aides financières aux personnes morales autres que les communes. Tout d'abord, permettez-moi de rappeler que lors de l'examen du projet de loi Estrosi, l'UPLD, était contre le monde de ce secteur, mais elle était pour une plus grande transparence de la vie politique. Ce projet de loi vit justement à accroître la transparence dans l'attribution des aides financières. Il s'agit d'une loi cadre qui sera complétée par d'autres dispositions visant à mieux préciser les modalités et critères d'attribution des aides financières. Cette loi permet d'ailleurs d'alléger le dispositif d'attribution de certaines aides qui ne sont pas soumises à l'Assemblée et à la Commission de contrôle budgétaire et financier, telles que les contributions à la protection sociale. dans la gestion d'un pays démocratique, les citoyens sont en droit de savoir comment sont utilisés l'agent public et pour quels résultats. L'autonomie, pour les autonomistes, implique plus de responsabilités, ce qui est nécessaire une plus grande transparence dans les procédures. La transparence signifie que les décisions doivent s'appuyer sur des critères objectifs avec pour unique souci l'intérêt de notre population. La transparence exige que les choix des opérations ainsi que les autorisations accordées pour les projets soient dictées uniquement par des considérations d'intérêt général. La transparence doit également se traduire par une politique de communication et d'information de la population pour qu'elle sache que les missions que nous menons sont destinées au développement de notre pays et pour le bien-être de notre peuple. Malheureusement, trop de faits sont là pour nous rappeler que le non-respect des principes de transparence, d'égalité, de libre accès à la commande publique, d'efficacité et du bon emploi des deniers publics, conduit à la sanction des tribunaux et donne une mauvaise image à la classe politique. aussi, il nous appartient de mettre en place les mesures nécessaires pour que cette transparence puisse se vérifier dans les actes qui sont pris et de veiller à ce que les principes fondamentaux d'une bonne inutilisation des données publiques soient respectées. Je vous remercie de votre attention. Merci M. le représentant de la loi Estrosi d'adopter et par la même de simplifier les procédures en matière d'aide financière d'octroi de garantie d'emprunt car elles étaient en effet régies par une abondance de textes comme le décrivait l'ancien article 38 du projet de loi tantôt supprimé en commission. Cette abondance pouvait d'ailleurs être perçue comme une source de difficultés d'application des critères de fonds et de formes d'octroi des aides mais elle témoigne également du souci de notre collectivité au fur et à mesure qu'elle gagnait en compétence d'intervenir dans et en faveur de l'ensemble de notre économie. Cette volonté affichée du projet de loi du pays de fédérer toutes les procédures en matière dans un seul corps de règles à caractère général est tout à fait louable dans ce sens qu'elle apporte un gage de lisibilité de la réglementation. Il participe ainsi à cet mouvement juridique tendant à une plus grande accrétation et à l'accessibilité de la population au droit. Toutefois, la simplification du droit ne doit pas l'emporter sur la compréhension du droit. En effet, une vulgarisation à outrance aurait pour risque de faire oublier la spécificité de chaque mode d'intervention, spécificité d'autant plus justifiée que les enjeux économiques et sociaux sont différents d'un secteur économique à un autre, d'une entreprise à une autre. Alors, pourquoi nous demandons à nous élus aujourd'hui, élus de l'Assemblée, de prendre une réglementation matière de fixation des conditions d'accès aux aides financières alors qu'elles n'en existent déjà sous forme d'arrêté du Conseil des ministres ? Il y a lieu de penser, comme l'a souligné le Haut Conseil dans son avis, que c'est moins pour combler une lacune que pour solenviser un transfert de compétences au profit de l'Assemblée que la loi est rosée à prescrire l'édiction d'un texte en la matière. Au-delà de la simple contrainte d'une nouvelle forme et du transfert de compétences, je vois dans la volonté du législateur de la même manière qu'elle a créé la Commission de contrôle budgétaire et financier de conférer sous pouvoir la sagesse de l'Assemblée, c'est-à-dire aux élus du peuple, jugés sans doute plus aptes à connaître de la transparence et de la rigueur dans les procédures. C'est en tout cas mon interprétation de l'article 144-3 du statut qui nous a imposé une obligation plus de résultats que de moyens dans la fixation de normes d'octroi d'aide publique sincère et rationnelle. Il reste maintenant à savoir si ce projet de loi du pays répond à cette finalité. D'emblée, la tâche semble difficile, ceci au regard de deux séries d'observations que je tiens, chers collègues, à vous soumettre. Afin de garantir une plus grande transparence dans l'attribution des aides financières, la loi Estrosi avait instauré la Commission de contrôle budgétaire financier, véritable fenêtre de l'Assemblée sur la gestion par le gouvernement des données publiques. Cette commission est première dans tout le système institutionnel de la République, devait de part les articles 157-2 et suivant du statut connaître pour avis et ce, avant transmission au Conseil des ministres, de l'ensemble des décisions en caractère budgétaire, y compris de l'octroi d'aide aux communes et de nomination au sein des établissements publics et des SEM. Pour avoir été membre de la toute première CBF, ces CBF présidés alors par M. Jean-Christophe Buissot, nous avons été confrontés à une grande difficulté, celle de la définition du rôle de cette commission. Plus précisément, il nous incondit à nous, on peut dire comme ceci, les membres fondateurs, de définir un cadre des critères sur lesquels reposerait l'avis qu'elle nous demandait de fournir. Le législateur nous avait-il donné tout pouvoir au gré de l'opportunité voire de nos sortes d'humeur à faire passer tel ou tel dossier ou devions-nous nous conforter à un corpus de règles à la manière d'un CDE, BIS ou d'un service instructeur. La réponse n'était pas si simple dans l'une comme dans l'autre. En optant pour la première option, on pouvait obtenir aboutir à une situation dangereuse qui laisserait place à une subjectivité contraire à l'esprit de transparence qui a animé le législateur. En même temps, il nous apparaissait difficile de procéder à des vérifications, textes à l'appui, simplement formels et, il faut le dire, sans saveur puisque les dossiers nous étaient transmis sans toutes les pièces requises pour l'instruction. Le projet de loi sans répondre à cette problématique vient pour certaines aides visées à l'article LP2 d'érogé à l'obligation de transmission à la CCBF. Bien qu'inspiré par le double souci d'éviter un encombrement de la Commission et d'accélérer les procédures d'octroi des aides, le tempérament de son contrôle semble contestable, ne serait-ce que sur un plan formel au regard de la loi statutaire. Je souhaiterais, M. le ministre, que vous nous rassureriez sur ce point. Ma seconde série d'observations porte sur cette référence à l'article LP31, au respect de la liberté du commerce et de l'industrie et du principe d'égalité des citoyens devant la loi pour ce qui est de l'attribution des subventions d'équilibre aux personnes morales que rencontreraient des difficultés financières. Tout d'abord, tant qu'à faire de la surenchère, je rajouterais également le respect du principe de libre égale concurrence qui ne correspond pas tout à fait à la même philosophie de la liberté du commerce et de l'industrie. La liberté du commerce et de l'industrie a été consacrée dès la révolution française par un décret célèbre, le décret d'Alard de 1791 qui dispose que, je cite, « Il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle t'ouvre avant. » Fin de citation. Par ses dispositions, le décret a instauré un principe d'interdiction d'ingérence des pouvoirs publics dans l'économie, une véritable incapacité commerciale des collectivités publiques. Cette disposition s'est ensuite peu à peu assouplie. D'abord, pour faire face à la carence de l'initiative privée, quand, par exemple, les besoins de base de la population ne sont plus assurés. Progressivement, on va accepter que la collectivité intervienne dans des domaines connexes, prenons en charge certains ponts de l'économie, et pour finir, l'intervention économique par l'attribution d'aides et d'une subvention diverse, comme dans notre cas, devient un monteur de la croissance. À côté de cela, le principe de libre concurrence qui ne répond pas aux mêmes objectifs la liberté de commerce et de l'industrie se combine cependant à elles. La concurrence, élément déterminant de nos économies de marché et des signes de la sa bonne santé, ne doit jamais être forcée par des prescriptions qui avantageeraient la situation financière égale, plus une entreprise qu'une autre. Voilà donc, M. le ministre, les trois points forts que je vous souhaitais aborder au travers de cette intervention. Je vous souhaiterais que vous donniez des réponses pendant la discussion générale ou pendant la discussion à l'article par l'article, des garanties que ce texte apportera. D'abord, une meilleure lisibilité, une meilleure compréhension des dispositions en matière d'octroi d'aide des aides financières, puis une meilleure transparence dans les procédures d'attribution. Enfin, un respect des libertés économiques les plus élémentaires. Comme je le disais tantôt, ce texte devra concilier avec plusieurs antagonistes, juridiques et économiques, transparence et rapidité des procédures, lisibilité et simplification du droit, soutien à l'économie et respect de la libre concurrence. Au-delà de ces quelques observations, le principe de générosité doit désormais céder la place aux principes d'équité. Chers collègues du gouvernement, à chaque fois que vous serez amené à vous prononcer sur un arrêté d'attribution d'une aide, d'une subvention à une association ou d'une garantie d'emprunt à une entreprise, il vous faudra désormais vous interroger sur la légitimité de votre intervention. La morale doit guider vos décisions. Il demeure que une dégât aux réponses que, M. le ministre, vous nous donnerez. M. le Tato Aya apportera son soutien au texte proposé. Merci de votre attention. Merci, M. le représentant. M. le ministre, est-ce que vous souhaitez réagir ? Merci, M. le Président. Je voudrais apporter quelques précisions par rapport aux différentes interventions en discussion générale. D'abord, par rapport à la première intervention, je voudrais juste préciser que le texte n'est ni flou ni imprécis. Et c'est un texte cadre, ce qu'il faut bien voir. et je ne suis pas certain que tout le monde ait bien perçu l'architecture du texte. Ce texte permet de définir d'une manière large tous les secteurs concernés par les aides financières du pays. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe pour chaque secteur des dispositifs particuliers. Ce texte ne définit pas les critères d'octroi d'aide par secteur, comme dans la pêche, l'agriculture, l'artisanat, etc., mais définit les conditions d'octroi de subvention. Et, ceci, on respecte, encore une fois, la loi Estrosi et ce qui n'empêche en rien à la CCBF d'apporter sa piège au contrôle. Ce qui est demandé à la CCBF, ce n'est pas le contrôle de la décision et de l'exécution de l'attribution. Ce qui est demandé à la CCBF et je lis, la Commission de contrôle budgétaire et financier émet un avis sur le projet de décision dans les 20 jours suivant sa transmission, etc. Donc, ce qui est demandé à la CCBF, c'est d'émettre un avis sur les projets de décision. Et, comme j'ai eu l'occasion de le dire lors de la Commission qu'effectivement, par le passé, c'est le Président qui prenait la décision, maintenant, c'est le Conseil des ministres, puisque là, nous avons consulté le tribunal administratif et le tribunal administratif dit, au terme de l'article 91, le Conseil des ministres de la Polynésie française approuvent non pas les projets d'attribution, mais bien les attributions elles-mêmes, dans ces conditions, l'approbation vaut attribution, ce qui transfère au gouvernement dans son entier une compétence qu'auparavant le Président exerçait seul. Voilà ce que j'ai voulu dire en expliquant cela lors de la Commission des finances. et ceci clarifié par la lecture du tribunal administratif. Il est dit d'une manière claire à l'article 144 de la même loi organique qui est complété par un grand 3, ainsi rédigé « L'Assemblée de la Polynésie française définie par une délibération distincte du vote du budget ou par un acte prévu à l'article 140 dénommé loi de pays, les conditions et critères d'attribution des aides financières et d'octroi des garanties d'emploi aux personnes morales. Alors, retenez bien « morale » parce qu'à partir du moment où le législateur précise « personne morale » et bien exclut dans cette procédure les personnes physiques. Donc, nous avons une série de subventions à des personnes physiques dans des dispositifs bénéficiant aussi aux personnes morales comme nous avons des dispositifs bénéficiant essentiellement aux personnes physiques et ne passons pas dans cette procédure. Alors, l'article dit « Toutefois, pour les aides financières dont l'attribution n'est pas assortie de conditions, l'Assemblée de la Polynésie française peut décider d'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire, d'établir dans un état annexé au budget une liste des bénéficiaires avec pour chacun d'eux l'objet et le montant de l'aide financière. L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au deuxième alinéa vaut décision d'attribution des aides financières précitées. Et là, il est bien clair dans cette rédaction, à partir du moment où la subvention votée à l'Assemblée est individualisée et ensuite son montant précisé, l'objet précisé et figurant en annexe au vote du budget sa vaut attribution de subvention. C'est ce qui explique que pour les établissements publics, par exemple, qui figurent sur la liste, ne passent pas forcément à la CCBF pour avis dès lors que l'objet est précisé. Si seul le nom de l'établissement ou le bénéficiaire, le nom du bénéficiaire est précisé et le montant est précisé mais pas son objet, à ce moment-là, la CCBF doit être consultée pour avis. Donc, à aucun moment, le texte qui vous est présenté n'enlève à la CCBF ses compétences. À aucun moment, il est recherché de retirer d'une main ce qu'on donne de l'autre main. Ce n'est pas du tout cela. Donc, la rédaction de la loi et sa lecture est claire. concernant les décisions du Conseil des ministres, effectivement, le gouvernement peut suivre l'avis de la CCBF comme peut ne pas suivre l'avis puisque c'est un avis et ce n'est pas un avis, ce n'est pas une décision subordonnée à un avis. Donc, il n'y a pas de lien de décision entre l'avis de la CCBF et ensuite la décision du gouvernement. Les textes existent aujourd'hui pour ce qui concerne les dispositifs de soutien ou d'aide à caractère économique ou à caractère social ou à caractère culturel qui existent déjà et il est possible pour le gouvernement d'exécuter son travail, d'attribuer des subventions en suivant, bien sûr, la procédure telle que décrite par cette loi en question. C'est ce qui est fait actuellement. A aucun moment le gouvernement n'a un chèque en blanc et décide seul dans le sens où le gouvernement puisse prendre des décisions sans texte. Le gouvernement n'est pas autorisé à attribuer une subvention ou une aide quelconque s'il n'y a pas préalablement un texte qui encadre le dispositif d'octroi. Et c'est dans ces textes-là que se trouvent précisés les critères d'intervention, de participation ou d'octroi de subvention. Le Haut Conseil, ce que vous avez lu, concerne effectivement la première mouture et les observations apportées par le Haut Conseil ont été prises en compte, ce qui explique que ce texte a été modifié en tenant compte de leur demande. Il n'y a pas de saupoudrage au coup par coup. Ce sont des textes qui définissent la capacité pour le gouvernement d'exécuter ou pas dans tel ou tel domaine, de prendre telle ou telle décision. Donc, sa décision est une décision d'exécution dans le cadre d'un texte préalablement voté. Antérieurement, on avait la possibilité sous l'ancien statut, c'est-à-dire avant le statut de 2004, on avait la possibilité de prendre par arrêté CM des dispositifs d'aide à caractère économique, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui où ça nécessite maintenant une délibération. Donc, nous sommes encore sur des dispositifs anciens et c'est pour cela que dans cette loi de pays, il est prévu son application seulement au 1er janvier 2010 pour laisser encore six mois de battement pour apporter ensuite les autres délibérations nécessaires pour convertir les arrêtés CM en délibérations, pour réajuster. Donc, chaque ministre concerné dans son secteur aura à travailler sur un projet de délibération qui sera ensuite soumis à la sanction des élus de l'Assemblée. Concernant la LP31, la LP31 qui autorise de donner des subventions de fonctionnement et d'équilibre, ce qu'il faut bien voir, c'est que cette loi de pays qui vous est présentée précise bien la situation. Antérieurement, lorsqu'on est sollicité pour donner une subvention d'équilibre à une SEM, il n'y avait pas les conditions qui sont décrites à l'article LP32. Aujourd'hui, si une SEM, par exemple, venait solliciter une subvention d'équilibre et que les documents qui sont cités à l'article 32 ne sont pas fournis, on ne sera pas à même de pouvoir instruire le dossier. Cela veut dire qu'au-delà des comptes annuels, comprenant le bilan, le compte des résultats, les annexes des trois derniers exercices clos, et là, on le précise pour les trois exercices clos et non pas simplement pour le dernier exercice, on demande également le plan de trésorerie de l'année de réalisation de ce déficit, on demande aussi le plan de redressement et d'appurement du passif, et enfin, les comptes prévisionnels sur trois ans. Donc, c'est une situation nouvelle que nous demandons. Et également, dans cette loi de pays, si vous avez bien vu dans les différents chapitres de chaque titre, il y a nécessité, au-delà de l'arrêté d'attribution, il y a la nécessité de mettre en oeuvre une convention qui précise justement les contreparties et les obligations du bénéficiaire. Ce qui n'était pas le cas avant, les textes antérieurs n'obligeaient pas une convention. La convention est libre, on peut établir une convention ou pas. dans le dispositif existant, il suffit d'un simple arrêté CM et on donne une subvention. Alors que, maintenant, ça devient une obligation, une convention. Nous avons déjà anticipé sur ces faits, puisque, pour un grand nombre de CM bénéficiant soit de subvention, soit d'avance en compte courant, une convention est établie pour préciser l'objet, les obligations et les contreparties à cette aide financière du pays. On est bien d'accord que c'est sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie qui est le principe d'égalité des citoyens devant la loi et cela équivaut également en Polynésie française. Et c'est aussi pour cette raison et lors de mes explications en commission des finances que nous n'avons plus souhaité apporter sous forme de subvention à ATM compte tenu de ce caractère de la concurrence et de la liberté du commerce et de l'industrie. Mais par contre, dès lors, qu'il y a une possibilité d'avoir une contractualisation d'un effort de la puissance publique pour réaliser un service public, à ce moment-là, nous ne sommes plus sous le même registre de la liberté du commerce. Nous ne devons pas, par notre intervention et par les fonds publics, effectivement, perturber les lois du commerce. donc nous devons respecter cela, le principe d'égalité. Mais lorsque c'est pour exercer un service public, on n'est plus sous le même angle et pour cela, il y a nécessité par convention de préciser ce qu'est ce service public, ce que ça contient, quelles sont les conditions et quelles sont les obligations en respect à la subvention donnée et ensuite établir les critères de compte-condu de résultats ou d'évaluation par rapport aux objectifs recherchés. TNTV et APN sont deux cas différents. TNTV ne réalise pas un commerce et ne vend pas son émission. TNTV exerce une émission gratuite sous un objectif de service public. Reste encore à la puissance publique aujourd'hui de définir ce qu'on entend par ce service public, dans quel périmètre, dans quel contenu et pour combien de temps. Donc, ceci appartiendra à qui de droit de le définir dès lors qu'on aura mis en vigueur cette loi de pays, à ce moment-là, il faudra qu'on respecte ces aspects nouveaux puisque jusque-là, on n'est pas dans ces obligations. C'est pour ça que cette loi de pays permet de mettre d'une manière objective et constante les conditions d'octroi de subvention et ça permettra aussi à la CCBF de mieux exercer sa mission de contrôle pour rendre son avis. Concernant le délai d'instruction et aussi le délai de six mois donné pour la caducité de la demande, ce qu'il faut savoir c'est que dans les textes actuels, il n'y a pas de délai. On peut répondre comme on peut ne pas répondre. Donc, nous avons mis effectivement à LP6 deux mois maximum pour que le dossier soit réputé complet et ensuite six mois en LP7 lorsqu'il n'y a pas de réponse de la part de l'autorité sollicitée pour l'aide financière, eh bien, la demande est réputée rejetée. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a pas de délai. Si l'autorité sollicitée ne répond pas au bout d'un an, eh bien, on ne sait pas ce qu'il advient de sa demande, si c'est autorisé ou refusé. Et donc, ici, nous apportons une avancée. Nous apportons également une avancée dans ce dossier, c'est dans la distinction de ce qui est subvention de fonctionnement, des subventions d'investissement et aussi la précision pour ce qui concerne les organismes publics et parapublics. pour que les choses soient bien claires et pour bien respecter la volonté des élus au moment du vote de cette subvention, surtout concernant les secteurs qui sont déjà légiférés par des textes dans le domaine du social et de la solidarité. D'où l'intérêt d'avoir ces précisions au moment du vote du budget et que, dans l'annexe, les choses soient clairement établies pour que le vote soit complet et sincère de façon à permettre au gouvernement d'exécuter la décision, c'est-à-dire le vote de l'Assemblée. Voilà. Quand on rentrera dans les articles, je pouvais apporter encore davantage d'explications. Voilà rapidement les réponses que j'ai souhaité apporter sur les différentes interventions. Merci. Merci, M. le ministre. Nous passons à l'examen de la loi du pays. Je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 1er. Article L.P. 1. La présente loi du pays a pour objet de définir en application de l'article 144 de la loi organique numéro 2492 du 27 février 2004 modifiée pour un statut d'autonomie de la politique française, les conditions et critères d'attribution des aides financières et garanties d'emprunt en personnes morales autres que les communes. Les aides financières visées par la présente loi du pays comprennent les aides ou subventions qui donnent lieu à des versements financiers, les aides sous forme d'avance et de prix ainsi que les agréments accordés dans le cadre des dispositifs d'incitation fiscale à l'investissement prévus par le Code des impôts. N'entre pas dans le champ d'application de la présente loi du pays des exonérations fiscales non fiscales ou douanières des dégrèvements d'impôts et taxes et annulations de titres de recettes. Merci, M. le rapporteur. La discussion est à présent ouverte sur cet article. Oui, Mme Tahuatama. D'autres interventions ? M. le ministre 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 ? sur cet article. Pas d'intervention ? Oui, M. Buissou ? Merci, M. le Président. J'avais quelques interrogations. En ayant été président de la CCBF, nous avons été amenés avec les représentants membres à nous interroger sur les conditions d'attribution et de versement des aides financières aux établissements scolaires du privé. Et nous nous sommes aperçus que depuis l'origine, nous n'avons jamais sollicité aucun bilan de la part de ces établissements, ne serait-ce que pour vérifier l'affectation, la bonne utilisation des fonds publics versés à ces structures qui sont des structures importantes, soit, et on comprend l'importance du secteur privé dans le domaine de l'éducation pour aider, évidemment, à prodiguer à nos enfants l'éducation nécessaire, leur évolution. Et ça nous ramène à une autre question que je souhaitais poser à notre ministre et qui touche aux conditions. Qui fixe les conditions ? Parce qu'on dit que les subventions versées ou les aides financières versées sans conditions, je comprends par exemple que le FIP soit, je dirais, une participation de notre collectivité à une autre collectivité qui est en fait une aide financière. Elle n'est pas une aide, c'est en réalité un transfert de financement sans conditions. Mais pour des établissements privés dans le secteur de l'éducation, par exemple, nous fixons les conditions. Et en l'occurrence, je présume que c'est l'Assemblée qui devrait fixer ces conditions. Si c'est le cas, est-ce que le gouvernement envisage de revoir les conditions d'octroi de ces aides financières pour que nous puissions avoir au moins pour des questions de transparence les bilans de ces organismes pour vérifier effectivement que ces fonds publics sont utilisés dans le cadre des missions qui leur sont imparties. Merci. Merci, M. le représentant. Mme Biaque et ensuite Mme Tahouatama. Merci, M. le Président. Effectivement, je vais venir appuyer la demande de mon collègue Jean-Christophe Bouissoux. Effectivement, au niveau de la CCBF, il nous manque souvent ce genre de retour d'informations sur la suite donnée aux subventions octroyées. Donc, effectivement, parmi les souhaits qui figurent, il y a effectivement cette volonté d'avoir un peu le bilan de l'utilisation de ces subventions. Surtout lorsque ces subventions octroyées dépassent un certain seuil. Quand ça dépasse plusieurs millions, plusieurs milliards, enfin, quand on arrivera à ces sommes-là, je pense que notre CCBF, notre commission de contrôle budgétaire, a le droit de savoir si effectivement ces subventions ont eu un impact économique, culturel et que ces associations nous donnent un bilan parce que c'est quand même l'agent public qui est utilisé. Donc, là-dessus, il y a un droit de regard. Parce que nous, c'est livré, nous octroyons, mais nous ne voyons pas si effectivement cet agent a été utilisé ou s'il n'a pas été utilisé et si, par exemple, il a été réclamé. Parce que nous souhaiterions également que lorsque l'avis que nous donnons au sein de notre commission et n'est pas le même qui est octroyé par la suite au niveau du Conseil des ministres, nous souhaiterions être informés lorsque l'avis diffère de la nôtre. Et cette commission de contrôle budgétaire a été faite pour notamment une mission de transparence et d'information. Lorsque, dans l'article LP2, on nous retire, par exemple, le regard sur certaines aides et subventions, nous avons fait savoir au ministre que nous souhaiterions toutefois être informés dans un délai de 15 jours de l'octroi de ces subventions. Même si nous ne donnons plus d'avis, nous aimerions bien savoir quelles sont les subventions qui ont été octroyées, notamment, par exemple, dans les accords internationaux, lorsque les subventions échappent totalement en raison du droit international, échappent totalement à notre regard. Nous estimons que nous avons un droit de regain sur l'octroi de subventions, comme vous avez expliqué, par exemple, vis-à-vis des ambassades extérieures. Nous sommes quand même une commission de contrôle budgétaire budgétaire, mais nous avons été créés dans une mission de transparence. Donc, sur ce point-là, il y a une volonté d'être informé. Il y a également... Bon, je n'ai pas dit le fil, je m'arrête là si je reviens après. Merci, mademoiselle Birk. Madame Tahuatama et ensuite M. Fritsch. M. Fritsch. M. Fritsch. M. Fritsch. Mademoiselle, S 윤cads, B. Fritscher – M. Fritsch. M. Fritsch. M. Fritsch. M. Fritsch. il y a des mesures d'intro et elles ne nousent pas. Et elles ne vous permettent de comprendre qu'elles sont tous les간ants. Et elles ne nous permettent de voir l'essentiel de toutes les affaires. Et elles ne nous permettent de voir lesquels on leur part dans la population. Et elles ne nous permettent de faire de notre clientèle. C'est ce qu'on a fait. Il ne s'agit pas de.... Il ne s'agit pas de... Il ne s'agit pas de... Parce qu'il ne s'agit pas de... Il ne s'agit pas de... C'est de demander... Merci, Mme la représentante. M. Fritsch, ensuite Mme Algon et après Mme Zeldier. Je voudrais, M. le Président, aider notre présidente de la commission de contrôle budgétaire dans sa réflexion. Je voudrais simplement lui rappeler qu'on a l'impression qu'au travers de cet article LP2, il y a un principe non seulement d'allègement, mais de vidage du contenu des dossiers qui sont soumis à la CCBF. Et que les dispositions ici prévues, et là je veux citer l'avis du Haut Conseil, peuvent donner le sentiment que l'Assemblée n'aurait pas épuisé sa compétence se déchargeant d'ampli sur le Conseil des ministres. Alors certains appellent ça de la transparence, d'autres une loi cadre, mais toujours est-il que cette disposition pourrait donner lieu, et là je cite toujours le Haut Conseil, à une censure pour incompétence négative. Voilà ce que je voulais rappeler, parce que c'est important, à mon avis, qu'on dise et qu'on tienne compte aussi de l'avis du Haut Conseil. Monsieur le Président. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, à tous les élus, les collaborateurs, le public du RANA. Alors c'est pour aller dans le prolongement, effectivement, des propos tenus à l'instant par Monsieur Fritsch et Madame Sabina Burke, sur le rôle de la CCBF dans le cadre de cet article LP2. Donc on nous liste un certain nombre d'aides financières et même d'attributaires qui ne passeront plus par le biais de la CCBF. Mais oui, Monsieur le Ministre, vous avez dit que la CCBF n'a qu'un avis. C'est une commission, on sollicite uniquement son avis. Mais là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est lorsque vous prenez en fait l'Assemblée comme ayant un rôle complètement subsidiaire. Voilà. Et ça, c'est un terme aussi qui a été utilisé par le Haut Conseil. Mais je vous rappelle que avant l'avant-dernier aliméen de l'article 157-2 du statut qui crée en fait la CCBF, il est bien précisé que la CCBF, l'Assemblée, peut tout à fait, par délibération, décider de saisir la Chambre territoriale des Comptes. Et je poursuis. Si elle estime que le projet de décision est de nature à accroître gravement la charge financière de la Pornésie française et le risque financier qu'elle encoure. Donc, par cet article 2, l'Assemblée ne sera pas du tout informée des décisions prises par le Conseil des ministres. Et donc, la CCBF ne pourra pas effectivement mettre, appliquer, on va dire, cette compétence qu'elle a, c'est-à-dire de contrôler le niveau des charges financières de la Pornésie française. Vous allez certainement me répondre qu'il y a le GOPF. On n'a qu'à aller consulter le GOPF. Je crois que par égard aux élus de notre Assemblée et du peuple, comme on le dit souvent, il serait opportun qu'à chaque décision prise par le Conseil des ministres dans le cadre de cet article 2, que les élus soient destinataires de vos décisions, ce qui lui permettra, par le biais de la CCBF, d'appliquer sa compétence, sa deuxième compétence, et qui n'est pas des moindres. Ça, c'est... Merci, M. le Président. Merci, Mme la représentante. Mlle Birk et ensuite M. Foster. Merci. J'ai donc repris le fil de mes idées. Oui, dans les transmissions, les dossiers qui sont faits au sein de la Commission de contrôle budgétaire, étant donné, quand on va lire la suite de ce texte de loi, article 6, article 7, qui nous concernent hautement, M. le Ministre, je souhaiterais que dans ces dossiers qui sont transmis pour avis au sein de la Commission de contrôle budgétaire, que vous inscrivez non seulement auprès de l'avis favorable qui est souhaité, mais qu'il est indiqué si le dossier de ce rapport est complet, avec avis, c'est complet, reconnu par les autorités qui doivent vérifier que le rapport est complet, ou si c'est simplement réputé complet par épuisement du délai de deux mois. Ça, c'est donc un souhait afin qu'on puisse savoir si le dossier qui est sous nos yeux est complet, ou simplement réputé complet. Deuxième point, c'est un point politique. Cette Commission de contrôle budgétaire a été créée dans un but de transparence et d'information. C'est la volonté, donc, de cette loi Estrosi. Néanmoins, vous le savez bien, il y a cette confidentialité, ce secret, qui fait que quand on tient les réunions au sein de cette Commission, c'est réduit à neuf membres. Ma question, M. le ministre, et c'est à huis clos, il n'y a pas de droit aux collaborateurs, ça ne doit pas être public. Ma question, M. le ministre, est-ce que vous pouvez nous éclairer, parce que comment on peut parler d'une Commission qui a vocation d'être transparente, qui est créée pour de la transparence, et de l'autre côté, on nous exige le huis clos et le secret. La question est de savoir, est-ce qu'il y a des données là-dedans qui peuvent être accessibles à tous ? Et dans ce cas, est-ce que vous pouvez bien nous indiquer la part de la transparence et de l'opacité de cette Commission ? Merci, Mlle Biel, M. Foster. Merci, M. le Président, M. le ministre, M. le Président, M. le Sénateur, chers collègues, bien le bonjour à vous tous. M. le Président, je remercie le gouvernement de nous présenter ce projet de loi à notre examen. Effectivement, pour ce qui est, de ma part, c'est un projet de loi qui va dans le sens d'une amélioration de la situation et de la gestion des procédures qui sont imposées à notre gouvernement et à nous-mêmes, membres de cette noble Assemblée, pour définir les différentes responsabilités et, encore plus, les limites d'intervention des uns et des autres. Ce que je retiens dans ce projet de loi, c'est un moyen d'alléger les procédures d'attribution des aides que nous accordons aux entités morales qui soient du pays ou autres. Donc, cet allègement de procédures, elle est bien claire et défini dans ce projet de loi. Ce que ce projet de loi voudrait obtenir comme finalité, c'est que le travail que l'Assemblée effectue lors de l'examen du budget du pays sur certains projets qui respectent les conditions définies par cette loi, ne soit plus réexaminé et qui vaut attribution. Or, j'estime que la majorité qui votera un budget au sein de cet hémicycle, en ayant tous les éléments et tous les détails sur les subventions qui sont affectées à une opération bien précise et qui sera défendue par le ministre en charge de cette demande de subvention, ne soit pas à nouveau réexaminé. J'estime que c'est un double emploi, c'est une perte de temps. Et l'objectif qui nous interpelle aujourd'hui, c'est comment soulager et comment accélérer pour que, dans la gestion que nous avons à faire de toute la subvention du pays, des subventions du pays allouées au sein ou ailleurs, soient décortiquées au moment du vote du budget. Et une fois que ce dossier est examiné à fond, ça vaut attribution. Ce n'est pas pour dévaloriser la Commission. La Commission est composée de neuf membres. Et nous autres, nous sommes ici plus de 29 pour dire si c'est une majorité qui vote. Alors, chers collègues, il faut peut-être que nous soyons logiques avec nous-mêmes. Si nous voulons accélérer les procédures d'intervention de nos différents ministres dans l'exécution de leur mission, il faut peut-être aller dans ce sens. Cela ne veut pas dire que nous essayons d'occulter tous les autres. Tous les projets qui ne seront pas présentés au budget en respectant les conditions qui sont définies par la loi seront obligés de passer par le contrôle de la Commission parce qu'ils n'ont pas été examinés en profondeur dans le cours de l'examen du budget. C'est ce que j'ai compris de ce texte. Et je pense qu'il faut qu'on aille dans ce sens car c'est accélérer les procédures pour qu'il y ait moins de retard, moins de lourdeur administrative dans l'exécution des missions de nos ministres. Et ça, c'est nous qui allons définir lors de l'examen du budget. Donc, c'est nullement dans le but de minimiser l'importance de la Commission des finances. Merci, M. le Président. Merci, M. le Représentant, M. Fritsch, ensuite Mme Tahuatama et Mlle Birkley. Bon, simplement pour réexpliquer à la présente Assemblée que ce sont pour toutes ces raisons que nous n'avons pas voté pour la loi Estrosi. On s'en rend compte aujourd'hui. Voilà. Et c'est vrai ce que dit M. Faustel. Ça retarde le travail. Et malheureusement, cette loi, elle existe. Vous avez voté pour et aujourd'hui, on fait avec. Merci. Merci, M. le Représentant. Mme Tahuatama, Mlle Birkley, et ensuite M. Dussi. M. Dussi. « Subvention attribuée sans condition ». Merci, Mme la représentante. Mlle Birk. Merci, M. le Président. Non, c'était juste pour venir conforter M. Foster, effectivement, les raisons qu'il a expliquées là, et sont effectivement les raisons pour lesquelles ces subventions sont proposées d'être retirées du regard de la CCBF. Néanmoins, comme je l'ai dit, concernant les traités, nous souhaitons quand même être informés. Merci, Mme Zeldes, M. Buissou, et ensuite Mme Tétouanouis. Merci, M. le Président. Je souhaitais intervenir pour dire que, en mon sens, les dispositions issues de la loi Estrosy ne sont pas là pour alourdir, mais pour apporter des éléments d'information qui permettent de mieux gérer les fonds publics. Je vais vous donner un exemple. Rappelez-vous lorsque le gouvernement, le précédent gouvernement, a souhaité directement négocier avec l'État les acquisitions foncières nécessaires à un certain nombre de missions, notamment de construction de logements sociaux. C'est la CCBF qui a réagi à un rapport et un projet d'arrêté qui permettait l'acquisition pour 700 à 800 millions de francs d'un terrain qui, normalement, pouvaient faire l'objet d'une remise au franc symbolique au pays. Rien que cet argument-là casse tout ce qu'on peut entendre sur le fait que ça retarde. Non, ça ne retarde pas. Et deuxièmement, lorsqu'on regarde le travail de la CCBF, je trouve que la CCBF travaille beaucoup. Chaque semaine, il y a une séance de prévue et les représentants membres de la CCBF ne prennent pas de vacances. Ils sont là, ils sont présents et ils participent au débat. Sinon, sur l'article LP2, très franchement, je suis d'accord sur ce qui est proposé ici. Que ce soit les subventions versées aux services publics. Je vois par exemple l'OPH. Est-ce qu'il faut systématiquement que l'on revienne à discuter sur l'octroi d'une subvention de prise en charge des anciens personnels de l'ACH ? Tout le monde a compris qu'il y a un historique qui a amené le pays à octroyer une subvention de 200 millions de francs à l'OPH, tant qu'il n'y a pas extinction de la prise en charge de ces personnels. Donc, sur tous ces aspects-là, moi, je n'ai pas de problème. Par contre, là où il faut faire attention, c'est de ne pas aller plus loin et limiter encore plus la nécessaire intervention à la CCDF pour, je dirais, mieux aider le gouvernement dans ses prises de décision. Merci, M. Buissou. Mme Tétouanoui. Ensuite, il y a M. le rapporteur, M. Canson et M. Tifaré. M. Maruru Periktini. Canson et M. G. Ce n'est-ce qu'il y a de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un. Ce n'est-ce qu'il y a de l'un de l'un de l'un. Ce n'est-ce qu'il y a de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un. Ce n'est qu'il y a de l'un de l'un de l'un de l'un. Ce n'est qu'il y a de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un. Ce n'est qu'il y a de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un. Et aux explications du ministre, nous avons pu comprendre la philosophie de cette loi du pays, qui est un genre de loi cadre. Et plus tard, chaque ministère viendrait et nous proposerait, soit des lois du pays ou des libérations, qui encadreraient chaque secteur. Alors, au vu de ces explications et des amendements qui ont été apportés, nous avons accepté de présenter cette loi du pays, qui, à nos yeux, est bonne loi cadre. Ce n'est qu'il y a de l'un de l'un de l'un. Ce n'est qu'il y a de l'un de l'un de l'un. Ce n'est qu'il y a de l'un de l'un. C'est ce qu'il y a de l'art, c'est ce qu'il y a de l'art. C'est ce qu'il y a de l'art, c'est ce qu'il y a de l'art. Merci, M. le Président. 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 B.S. apporte des lenteurs, je voudrais répondre à Mme Lana Titoinoui que les rapports sont tous traités quand elles passent par la Commission. Tous les rapports qui arrivent vendredi sont traités mercredi. La vie est donnée, mercredi. Donc, il n'y a aucun délai, il n'y reste même pas une semaine. Vendredi, ils sont traités mercredi. Il n'y a aucune liste d'attente à la Commission. Donc, ce n'est pas sur cet article qu'il faut réagir, Mme Titoinoui. C'est peut-être sur les délais donnés à l'administration, qui est un peu plus loin, qui est un délai de six mois, ou les délais de deux mois qui sont demandés pour l'octroi, si le dossier est complet. Mais concernant la Commission, il n'y a pas de lenteur. Tout passe très, très vite. Et donc, il n'y a aucun dossier en attente chez nous. Merci, Mme la représentante. Mme Tama, ensuite avec M. Mata Oua et Mme Titoinoui. Bonjour, Président. Je n'ai pas eu la possibilité de travailler à mon Titoinoui. Et je n'ai pas eu la possibilité de travailler à mon Titoinoui. Je ne sais pas si la CCBF existe dans le gouvernement Je ne sais pas non plus s'il existe aussi en Calédonie, par exemple, tous les territoires français. Il me semble, à ma connaissance, qu'il n'existe que chez nous. Et à mon sens, ce n'est pas tout à fait une bonne image pour nous, parce qu'il s'agit d'une commission de contrôle budgétaire. Ça veut dire, quelque part, on n'a pas toujours été capable de gouverner notre pays comme il faut. C'est ma traduction des choses. Et maintenant, on est en train de rouspéter parce que c'est lourd, parce que c'est ci, parce que c'est ça. Mais il faut positiver de toute façon. Il faut positiver. Il me semble aussi que, malgré le passé, malgré les gestions qui n'ont pas toujours été correctes et qui ont mérité cette création, ça a le mérite d'exister, de toute façon, puisque on s'aperçoit qu'on peut intervenir aussi dans les décisions du Conseil des ministres, même si c'est consultatif. En ce qui concerne le délai, c'est ce qui a fait un long débat en commission des finances sur le délai d'exécution des demandes, qui est évoqué par l'ANA. Le délai imparti légalement en commission des finances ici à l'Assemblée n'est pas d'un mois, mais de dix jours, simplement. Si l'Assemblée ne s'est pas prononcée en dix jours, l'avis est réputé donné. Et en plus, ce n'est pas le cas, puisque toutes les semaines, la commission se tient. Mais il n'empêche que ce délai d'exécution, il est très, très, très long. Ça a été un très long débat en commission, mais ça n'est pas partie de la commission de la CCBF. C'est une vie quotidienne de la fonction publique qu'il faut corriger. Et en ce qui concerne l'article qu'on est en train d'étudier, il me semble que c'est assez clair. Il y a en effet tous les quatre points qui sont énoncés ici, ce sont des points qui sont étudiés en budget. Donc, il n'est pas nécessaire de revenir en CCBF, le réétudier, puisqu'on a déjà vu en budget. Et puis voilà, M. le Président, pour avancer. Merci. Merci, Mme Tama, M. Mata'oa. 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 Merci, madame la représentante. Monsieur le ministre. Merci, président. Alors, je vais éviter de retarder. Dans ce que je voulais simplement dire concernant les délais et pris par la CCBF, c'est la loi qui le fixe. La CCBF doit se prononcer dans les 20 jours dès sa transmission et 10 jours en cas d'urgence. Mais le Conseil des ministres, combien même vous avez respecté le délai et émis un avis, le Conseil des ministres ne peut pas délibérer et doit attendre 30 jours à partir de la date de transmission. Et si c'est en cas d'urgence déclarée, donc on a 15 jours pour délibérer. Et depuis, le Haut-Commissaire nous a écrit pour contester le caractère d'urgence parce qu'à chaque fois que nous demandons un examen au caractère d'urgence, ce n'est pas motivé. Donc il fallait motiver le caractère d'urgence. Et si on ne motive pas, combien même vous avez retransmis un avis, quel qu'il soit, nous devons attendre 30 jours. Hier, on était, on pouvait, et c'est inscrit à l'ordre du jour du Conseil des ministres, attribuer une subvention à une commune. On n'a pas pu le faire parce qu'il manquait un jour. Et c'est aujourd'hui le 30e jour. Donc le dossier repasse semaine prochaine. Donc c'est la loi qui prévoit ainsi. Et pour ce qui concerne la compétence négative citée par Edouard Fritsch, dans ce cas présent, et c'est ce que Mme Thama a expliqué, nous ne sommes pas dans le cas de compétence négative puisque ça concerne des subventions déjà examinées et votées par les élus à l'Assemblée. Et ça ne concerne que les subventions de fonctionnement courant. Lorsque ce sont des subventions pour une action ou pour quelque chose de spécifique, le cas par exemple de l'OPH, pour acheter des terrains ou pour construire en subvention de l'OPH, là ça revient à la CCBF. C'est seulement le fonctionnement courant qui est identifié, individualisé, l'objet précisé, le montant précisé. À ce moment-là, ça ne passe pas en CCBF. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de transparence, que vous ne voyez pas cela et que vous ne décidez pas. C'est vous qui avez, en votant, donné l'accord d'attribution. Vous voyez, il faut bien comprendre le fonctionnement. Donc, à ce moment-là, ça peut aller effectivement un peu plus vite, sans pour autant ôter votre décision, puisque c'est la vôtre, et non pas la décision du Conseil des ministres, puisque vous l'avez déjà décidé. Pour ce qui concerne l'enseignement privé, alors c'est l'article LP4 qui, justement, cite les conditions d'octroi. Ça veut dire qu'il faut donner un certain nombre de documents, alors que l'enseignement public est différent, puisque nous sommes dans une décision contrainte. C'est vrai qu'on n'a pas, comme ce qui est mentionné dans l'article LP2, dans certains cas, le gouvernement n'a pas à intervenir dans sa décision, il doit appliquer, il doit faire, comme dans le domaine de la solidarité, parce qu'il y a déjà un texte voté par vous, qui contraint le gouvernement à exécuter, à agir. Voilà pourquoi, ce que veut le législateur, c'est que cette transparence qui est demandée, et que l'avis soit donné par la CCBF, c'est chaque fois qu'il y a une intervention de décision, et que c'est cette décision-là, avant la prise de décision, la CCBF intervient. Alors, je rappelle encore une fois que, dans cette loi, le législateur parle d'avis sur les projets de décision, d'attribution de subvention. La loi n'a pas prévu des compétences autres pour la CCBF, c'est-à-dire que ça se limite aux projets de décision. Donc la CCBF n'a pas de compétence pour venir contrôler l'action du gouvernement ou évaluer l'action du gouvernement dans son exécution. Par contre, le statut du pays, et vous l'exercez pleinement aujourd'hui, vous autorise de créer des commissions d'enquête pour contrôler l'action du gouvernement ou évaluer son action. Mais ce n'est pas la CCBF qui assure cette mission. Donc c'est pourquoi il faut bien voir, et lorsque Mme Emahalgan parlait de la CCBF qui peut saisir la CTC, c'est oui sur les projets, c'est-à-dire dès lors que vous identifiez qu'un projet de subvention pourrait menacer gravement l'équilibre du budget et que vous avez des doutes, vous voulez solliciter l'avis de la CTC avant de rendre votre avis, et bien effectivement vous pouvez saisir la CTC pour cela. Mais qui n'a rien à voir avec l'action de contrôle. C'est ici, on est en amont, la CCBF est en amont, et non pas en aval de l'exécution de l'action. Donc ensuite, pour ce qui concerne la transparence et la confidentialité, je voulais dire à Mme Sablénabé que la transparence souhaitée par le législateur, c'est qu'avant la prise de décision, que les membres puissent donner son avis. Et pour donner son avis, il faut un dossier. Donc il y a des documents qui sont communiqués. La confidentialité s'impose, bien sûr, aux membres de la Commission. Donc il n'y a pas de contradiction ou d'antagonisme entre la confidentialité et la transparence. La transparence, je ne veux pas dire, on publie dans les journaux à tout le monde. La transparence, c'est rendre accessible aux membres qui sont investis de cette mission. C'est-à-dire les membres de la Commission. Et vous êtes les représentants des autres représentants, et au nom de la population, vous exercez cette mission. Voilà cette transparence. Mais la confidentialité, bien sûr, s'impose. Et donc, de ce côté-là, il n'y a pas de difficulté. Voilà. Concernant les demandes d'informations, bon, pour cela, il faut le solliciter au niveau du gouvernement. Normalement, il n'y a pas de difficulté pour transmettre les informations. Concernant les accords internationaux, l'application, elle est déjà faite. Ce qui est mis dans l'article 2, on ne vient que préciser ce qui est déjà le cas. Et pour ce qui concerne les dispositifs d'aide à l'emploi, on a introduit aussi là, parce qu'il existe déjà des textes qui encadrent cet aspect-là et qui déterminent les critères d'attribution. Et en fait, c'est la personne physique, c'est-à-dire la personne qui bénéficie de l'aide à l'emploi, qui est en fait le vrai bénéficiaire, et non pas l'entreprise qui n'est que l'intermédiaire. Voilà pourquoi cette précision a été apportée dans l'article LP2. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre. Allez-y, Monsieur Fritsch. Monsieur le Président, je suis un petit peu surpris des déclarations de notre ministre des Finances. Il vient d'inventer l'opacité transparente. À force de parler de transparence et de venir nous dire ici que l'Assemblée n'a pas de mission de contrôle sur l'action du gouvernement, c'est pas juste ce que vous dites. Ce qui gêne la CCBF, et c'est ce qui vous a été demandé tout à l'heure, c'est que nous sommes consultés sur l'attribution des subventions. non seulement on ne tient même pas compte de l'avis de la CCBF, parce que, comme le rappelaient les différents présidents tout à l'heure, nous nous réunissons tous les mercredis pour donner suite à cette consultation. Vous n'en tenez pas compte, mais en plus, vous ne rendez pas compte. Et lorsqu'on attribue des subventions qui sont importantes et qu'on demande à la présente Assemblée de mettre en place des commissions d'enquête, on nous les refuse. Parce que lorsqu'on accorde 2 milliards, 3 milliards, 5 milliards, vous ne trouvez pas qu'il y a lieu et que c'est justifié que l'Assemblée puisse demander une commission d'enquête. Puisque vous-même, vous ne nous renvoyez pas les informations qu'en incernant l'utilisation de ces subventions. Voilà le souci. Et voilà le réel problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle nous émettons beaucoup de réserves. Ce n'est pas moi qui parle d'incompétence négative. C'est votre Haut Conseil qui en parle. Parce qu'on a l'impression, en effet, que l'Assemblée est en train de repousser les choses. On renvoie ça au Conseil des ministres. Vous en avez tenu compte en grande partie. Mais votre loi cadre, elle est en train de tout nous retirer. Nous ne savons plus rien avec cette loi claire. Nous ne savons pas où nous allons en tous les cas. Merci. Merci, M. le Président. S'il n'y a plus d'autres interventions, on va passer au vote de l'article 2. Même vote. Même vote, article 2, adopté. Oui. Je vais refaire alors le vote. qui est pour l'article 2. Levez bien la main, s'il vous plaît. 42 voix pour, qui est contre. 0 voix contre. Qui s'abstient ? 10. 11. Abstention. Donc, l'article 2 est adopté. Explication de vote, Mme Tahou Atama. M. le Président, M. le Président. M. le Président, Mme Tahou Atama. M. le Président, Mme Tahou Atama. Merci, Mme Tahou Atama. Merci, Mme la représentante. On va examiner l'article L.P. 3 et puis après on va suspendre. M. le rapporteur. L'article L.P. 3, les subventions accordées dans le cadre des présents dispositions peuvent avoir pour objet de soutenir l'activité générale du bénéficiaire ou être affectée à la réalisation d'une action ou d'un programme d'action du bénéficiaire. Sous les réserves définies ici après, elles peuvent également être accordées pour compenser tout ou partie d'un déficit global de fonctionnement du bénéficiaire. Merci, M. le rapporteur. La discussion est ouverte sur l'article LP3. Pas d'intervention. Mme Bernodon ? Ah, pardon. Bien, nous allons passer au vote de l'article LP3. Même vote. Même vote, hein. Donc l'article LP3 est adopté. Je vous propose que nous suspendions notre séance et que nous la reprenions à 14 heures. La séance est suspendue. Bon appétit. Chers collègues, nous reprenons notre séance. Excusez-moi pour ce léger retard. Nous allons passer à l'examen de l'article 4 de notre projet de loi de pays. M. le rapporteur. Merci, M. le Président. L'article LP4. Toute demande de subvention est présentée par les représentants légaux de la personne morale bénéficiaire. Sous réserve des dispositions de l'article LP5 et LP12 ci-après, elle est accompagnée. Des pièces officielles permettant d'établir la preuve de l'existence de l'organisme, des statuts de l'organisme, d'une note résumant les activités et les moyens humains du demandeur, de la composition des organes dirigeants de l'organisme, sauf disposition prévue au chapitre 2, le budget de l'exercice auquel se rapporte la demande de subvention, signé du trésorier et du président, comprenant la totalité des produits et des charges, se rapportant à l'activité ou le budget se rapportant à l'action à financer, le procès verbal de la séance en cours de laquelle le budget ou l'action a été adopté, les comptes financiers des trois derniers exercices clos à la date de la demande. Merci, M. le rapporteur. La discussion est ouverte sur l'article LP4. Pas d'intervention. Nous passons au vote de cet article. Même vote. Même vote. L'article LP4 est adopté. Article LP5. Article LP5. En arrêté, puis en conseil des ministres, défini, en tant que de besoin, la liste des pièces complémentaires nécessaires à l'instruction des demandes de subvention. Merci. La discussion est ouverte. Pas d'intervention. Oui, Mme Tahou Atama. Merci, Mme Tahou Atama. Merci, Mme la représentante. M. le ministre. C'est seulement dans le cas où il y a nécessité de solliciter des pièces complémentaires. À ce moment-là, c'est par un arrêté CM qu'on définit. Ici, ce qui est mentionné précédemment dans l'article 4, ce sont les pièces de base qui doivent être fournies d'une manière incontournable. Et ensuite, en fonction des types de demandes de subvention, on peut solliciter des pièces complémentaires. Par exemple, si c'est une subvention d'investissement, on peut solliciter que l'APS soit fournie, par exemple, ou un croquis ou quelque chose. Donc, ça dépendra des types de subvention. Si c'est pour le fonctionnement ou pour une action bien précise mais relevante de la section de fonctionnement, on demandera un document descriptif de l'action et des résultats à atteindre par rapport à la subvention demandée. Donc, ce sont des précisions comme cela. Si ce qui est mentionné là, l'article 4, ce sont des pièces qui, dans n'importe quelle situation, il faut fournir ces pièces-là. Voilà. Donc, l'article 5 précise que, par arrêté CM, on précisera les pièces complémentaires en cas de besoin. Merci, M. le ministre. Nous passons au vote. Même vote. Même vote. L'article LP5 est adopté. Article LP6. Article LP6. Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier, l'autorité compétente peut inscrire la demande de subvention, informe le demandeur du caractère complet du dossier ou réclame la production de pièces boncombre. Dans ce cas, le délai est suspendu. L'organisme du demandeur peut être invité à fournir tout document ou toute pièce dont la production serait jugée utile. En l'absence de réponse de l'autorité compétente à l'expiration du délai de trois mois, le dossier est réputé complet. Tout refus de communication de pièces demandées entraîne le rejet automatique de la demande de subvention. Merci, Mme la représentante, M. le ministre. I te pu hap or a te rimai, nga ratou e hap o to ratou tuha a no te tauturu a te t'atira rimai. Me te mea no te whaapura, a iroto ia te rima to tātou pu no te pae whaapu. Me nari ra, e no te rawa a e hoa e horu. Me nari na te pou y a te haufe knowi, e rawa i te riawai. Nari nari ra, nari nari ra naive'rā i agar te prompts. Ang nari 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 raga, nari nari hapura ua hiya. Merci, M. le ministre. Merci, M. le Président, cette dernière phrase m'étonne beaucoup. Si vous rejetez une demande de subvention, donc qui n'a pas donné lieu à la décision attributive dans le délai de six mois, cette demande est donc rejetée. Mais vous avez quand même, malgré tout, derrière la possibilité de réintroduire la même demande et elle est considérée comme une nouvelle demande. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la commission ne se serait pas prononcée, le conseil ne se serait pas prononcé sur l'opportunité. Qu'est-ce qui peut changer le caractère d'un dossier qui a été rejeté quelques mois avant, deux, trois mois avant ? C'est la question que vous avez posée parce que je comprends mal cette dernière phrase. Merci, M. le Président. Mme Tahouatama. Merci, Mme Tahouatama. Merci, Mme la Représentante. M. le Ministre. Pour répondre à la première question de M. Fritz, ici, la LP7 traite le cas de non-réponse. C'est que si la réponse et le rejet s'est traité définitivement, mais en cas de non-réponse, et qu'on est atteint les six mois, donc la demande tombe, c'est ce qu'on appelle le rejet implicite, il se pourrait que l'intéressé souhaite malgré tout obtenir une réponse express, et il peut re-solliciter une demande, mais dans ce cas-là, il faut reformuler. Quand on dit « devient une nouvelle demande », eh bien il faut reformuler la demande et redéposer les pièces nécessaires. Voilà. Lorsqu'il y a silence, ici, ça vaut rejet, mais ce n'est pas un rejet explicite, mais implicite. Le rejet explicite fait l'objet d'un arrêt TCM de rejet. C'est le cas aujourd'hui, chaque fois qu'il y a rejet, il doit y avoir un arrêt TCM de rejet, et à chaque fois qu'on rejette, on doit aussi motiver le rejet. Alors que cet article LP7 traite des cas où il n'y a pas de réponse, et donc c'est un rejet implicite. Alors, pour le cas demandé par Mme Juliette Ahungatama, c'est le Conseil des ministres qui attribue la subvention. Alors, lorsqu'une association sollicite une demande, s'adresse, dans le cas d'une association, mettons, de l'IMAE, adresse sa demande au service de l'artisanat, qui instruit le dossier. Une fois que l'instruction est terminée et qu'on peut procéder à la sollicitation de l'avis de la CCBF, le dossier, à ce moment-là, est dirigé vers le ministère, qui à son tour dirige vers le président du pays, qui signe une lettre de transmission au président de l'Assemblée de la Polynésie, qui à son tour transmet à la CCBF. La CCBF, à partir de la lettre de saisie du président, si ce n'est pas dans une déclaration d'urgence, a 20 jours pour se réunir, et ensuite l'avis revient au gouvernement. À partir de la date de transmission à l'Assemblée, le Conseil des ministres doit respecter un délai minimum de 30 jours pour que le dossier puisse être examiné par le Conseil des ministres, être délibéré, et ensuite décision prise. Donc c'est bien le Conseil des ministres qui prend la décision d'attribuer ou ne pas attribuer une subvention. Oui, M. le Président. Merci, M. le ministre. M. Fritsch. M. le Président, j'interprète la réponse du ministre à ma question comme une impuissance de notre part de faire mieux. Écoutez, vous imaginez la réaction du demandeur lorsqu'on va lui dire au cours de six mois, et se sera rendu compte qu'il n'y a eu aucune réponse, que l'administration ne lui aura pas répondu, que le ministère n'aura pas répondu, on va lui dire, M. désolé, si vous voulez redéposer votre dossier, on repart pour un tour. J'imagine, j'imagine, j'imagine les demandeurs venant des archipels. Je ne sais pas, c'est vous qui êtes aux affaires, mais ce genre de raisonnement, je crois que c'était un petit peu contre cela que nous nous bâtions tous à un certain moment, la lenteur de l'administration, l'indécision du pouvoir politique sur certains dossiers. Cette histoire de transparence, elle vient de tout ça, en fin de compte. Et aujourd'hui, vous allez réécrire la même chose avec le même scénario. Bon, je suis sceptique, hein. Merci, M. le Président. Merci, M. Fritsch. M. Buissoux. Merci, M. le Président. Je crois que dans tout texte, il est important de voir tous les cas de figure. Ce n'est pas parce que, ici, dans l'article LP7, il est prévu le cas où l'administration ne répond pas que cela constitue, je dirais, la norme ou la généralité. On peut même dire, à mon avis, je n'ai pas de cas à titre personnel d'une association ou d'un organisme ou d'une personne qui n'aurait pas reçu de l'administration une réponse. Il y a eu, je me rappelle, en fin d'année 2008, en début d'année 2009, des associations qui se sont plaintes du fait que les réponses à leurs demandes de subventions et surtout le fait que la commission de contrôle budgétaire ne s'était pas encore réunie, et ça, c'était dû au fait que toutes les subventions étaient arrivées en fin d'année. Et donc, ça avait créé comme une surcharge de travail. Mais hors ce cas de figure, d'ailleurs, les subventions ont ensuite été versées. Mais en dehors de ce cas-là, ici, il faut quand même qu'il y ait une information qui soit envoyée aux tierces personnes, morales ou physiques, pour dire que si jamais l'administration ne répond pas dans les six mois, considérez que votre demande et reçoit une réponse négative. Pour une simple raison, c'est parce que ces demandes-là s'intègrent à l'intérieur des comptes prévisionnels et de ces organismes ou de ces associations et figurent aussi ou devraient figurer dans le budget du pays. Donc, on ne peut pas garder, ad vitam aeternam, des demandes qui ne sont pas traitées. Donc, je dirais que l'article LP7 est là simplement pour encadrer ces quatre figures, mais ça ne veut pas dire ici qu'on pousse l'administration, en réalité, à ne pas traiter les demandes de subventions. Vous voyez, c'est comme un programme informatique pour prévoir tous les quatre figures, y compris le cas de figure où on envoie une réponse erreur. Merci de cette précision, M. Buissot. M. Fritsch ? Oui, je vais apporter une autre précision. Je serai chef de cette administration, je supprimerai cette possibilité. Quelqu'un qui dépose un dossier, qui fait une demande, non, mais il faut arrêter. Les gens se plaignent. Alors, qu'est-ce qu'on leur dit ? Ah, monsieur, votre dossier est perdu, ou la dernière pièce que vous avez déposée est perdue, on n'a pas... Mais ce sont des cas connus. Je ne raconte pas d'histoire, là, quand même. Vous êtes tous des élus ici, et vous avez tous entendu ces plaintes-là. Je vous dis, le jour... Moi, je ne peux pas accepter cela. Lorsque quelqu'un dépose un dossier, on lui dit oui ou non. S'il faut prendre deux mois, oui ou non. S'il faut prendre six mois, oui ou non. Mais on ne laisse pas les gens dans l'attente. S'il vient demander quelque chose, c'est qu'il a un projet, il veut construire quelque chose, il veut faire quelque chose, surtout en ce moment. Ce sont ces initiatives-là qu'il faut pousser, ces gens qui demandent que le territoire les accompagne dans leurs efforts. On va leur dire, bon, tu sais, mon pote, si dans huit mois, parce que c'est ce qui est écrit là, si dans huit mois, on n'a pas de réponse, ben revenez. Revenez, on va se réoccuper de vous. Peut-être qu'il y aura moins de monde. C'est ça que... C'est ce comportement de notre administration qu'il faut peut-être essayer d'améliorer. Peut-être qu'on ne peut pas le changer, je comprends bien, puisque vous l'écrivez aujourd'hui. Mais quand même, il faut penser à ces gens-là. Merci, M. Fritch. M. Buisson. Je crois qu'en ne rend pas service aux personnes en question que j'irais d'avoir une réponse absolue dans le temps imparti. Pour une simple raison, c'est parce que si l'administration répondait défavorablement, les personnes en question ne pourraient pas redéposer leur dossier. Ça peut être des problèmes liés aux procédures, liés à des demandes d'informations supplémentaires. Mais lorsqu'on dépasse six mois, on sort du cadre normal de l'exercice dans le budget. Vous voyez ? À la fois pour l'organisme et aussi pour le pays. Alors, qu'il redépose... C'est-à-dire que la personne redépose pour reformuler et pour obtenir les délais qui sont impartis par le texte, c'est-à-dire six mois supplémentaires, plus les deux mois, évidemment, de délais normal au début, je crois que c'est un système qui devrait bien fonctionner. D'ailleurs, très franchement, aujourd'hui, comment ça se passe ? Aujourd'hui, ça se passe bien. Donc, n'incriminons pas l'administration de ne pas faire son travail. À mon avis, aujourd'hui, ça marche bien. Je n'ai pas vraiment de... À moins que vous ayez des cas à vous donner. Sur des retards, oui, on est d'accord là-dessus. Parfois, il y a des retards. Mais sur une administration qui ne répond pas, je n'ai pas de cas de figure. Merci, M. Bisou. Mme Tahuatama. 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 Il n'y a pas de 3 millions. 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 administrative, c'est un peu dommage que les associations soient lésées à cause de ce délai de 6 mois. Fatriha, c'est juste surtout par rapport aux gens des archipels. Merci Fatriha. Merci Madame Tahiata. Il y avait M. Tefadé après M. Foster, Mme Tetoanui et M. Temeharo. Merci à mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs. Merci à mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs napierons et mes Tipeurs et mes Tipeurs. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. Et à ce moment-là, cela touche toutes les demandes de subvention, quelle que soit l'administration. Et l'inquiétude à ce moment-là a sa juste place dans le débat d'aujourd'hui. Car, que ce soit communale ou ailleurs, cette obligation est de vigueur. Donc, j'aimerais bien que l'on nous éclaircisse là-dessus. Merci. Merci, M. le représentant. Mme Ditoigny. Mme Ditoigny. Mme Ditoigny. Mme Ditoigny. Sous-titrage MFP. ... 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